Sous-titrage Société Radio-Canada Alors aujourd'hui c'est la première fois que je fais une introduction complètement malade, un beau joli rhume. Est-ce que c'est la fatigue professionnelle? Est-ce que c'est la température qui varie trop? Je ne saurais dire. Ou encore peut-être mes enfants qui me ramènent de jolis petits virus de l'école et qu'on se transfère tout ça à cause des petits bisous et des câlins. Peut-être aussi, je ne sais pas. Mais en ce moment je suis bien, bien drogué à l'équinacée forte et aux vitamines. Et ça me prend toute mon énergie pour faire cette introduction. Mais je suis si chanceux d'avoir mes deux acolytes préférées. Mes deux filles, Ariette. Bonjour Ariette. Salut. Et Clarence Lambert. Bonjour Clarence. Bonjour. Et on est dimanche matin et c'est la fête des... Mères. Et oui, et maman est partie. Là on a concocté une super surprise que vous vouliez partager. Alors qu'est-ce que vous avez préparé? Clarence, vas-y. Donc dis-moi qu'est-ce que tu as fait. On a fait un pot de fleurs. Ok. On a pris, c'est comme un pot de yogourt, de vitre. Ok. Après ce qu'on a fait, c'est comme mettre du papier d'emballage, de cadeaux. Ok. Autour. Puis après ce qu'on a fait, c'est mis la colle par-dessus, l'emballage et le cadeau. Après on a attendu que ça sèche. Puis après ce qu'on a fait, c'est une fleur. Ok. On a mis de la terre, après du papier pour s'échouer les mains. On a écrit mon nom. Puis aussi on a mis le gazon. Puis après on a planté notre plante. C'est comme une tige verte. Une fosse, un bâton. Ok. Un petit rond. D'accord. Et avec des pétales comme bleu, mais c'est vraiment comme un tissu, puis ça. Ah, c'est merveilleux, mais... Et j'en ai fait un autre. Ah, super. Et Ariette, toi, qu'est-ce que tu as fabriqué pour ta mère? Eh bien, moi, j'ai fabriqué... Comment ça s'appelle déjà? Un pot. Ok, si c'est pas grave, je vais dire l'autre cadeau. Alors, j'ai fabriqué une espèce de pot. Et dedans, j'ai écrit des mots doux comme « Maman, merci, calin », des trucs comme ça. Ok. Et c'est écrit « Confiture aux mots doux », c'est ça? Ouais. Et l'autre, t'as écrit un poème. Ah, ouais, là, c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est ça, je n'arrivais pas. Eh bien, on a fait un poème et on l'a mis dans une enveloppe que j'ai coloriée. Wow. Et elle va être contente de voir ça, là, quand elle va revenir tantôt. Et quoi, pardon? Ah, il y a un autre truc aussi que vous avez fait? Oui. Quoi d'autre? On l'a fait à deux. C'est une espèce de pancarte. Oh. Puis moi, avant, j'avais fait comme les bois. Quand Ariel avait collé des bois, puis ça, ça faisait des lettres de maman. Et il y avait des choses décollées, alors j'ai essayé de recoller une chose, un gros bâton. Je collais et met de la colle. OK. Bon, bien, c'est merveilleux. Écoutez, les filles, moi, aujourd'hui, je reçois un invité que j'aime beaucoup. Il s'appelle Philippe Saint-Gelais. C'est un directeur photo. Et peut-être que Philippe, vous vous souvenez de lui, ou peut-être pas, quand vous étiez toute petite et que maman allait faire des concerts et que je ne pouvais pas voir mes amis. Je ne pouvais pas sortir de la maison parce que je m'occupais de vous. Mais lui, il est une des rares personnes qui venait me rendre visite pour savoir comment je l'ai. Et il a souvent soupé avec vous. Il vous a fait manger. Il vous a surveillé à maintes reprises. Et c'est quelqu'un que j'aime énormément. C'est mon cher ami Philippe Saint-Gelais. Philippe Saint-Gelais travaille comme directeur photo depuis plus de 13 ans. Récipiendaire de trois prix Gémeaux, il s'est d'abord illustré en documentaire sur des projets aussi variés que De Garde 24-7, Félix dans la mémoire, longtemps, Dugo Tulip, une greffe pour la vie de François Metté, Inou Nikamou, la grande tradition, de Kevin Bacon Hervieux, et beaucoup d'autres, toujours en priorisant les projets avec une ambition cinématographique et un penchant pour les thèmes humanistes. Depuis 2015, il oeuvre surtout en fiction, signant les longs métrages Le garagiste, Les salopes ou le sucre naturel de la peau, et Inès de René Beaulieu. Projet pigeon d'Emmanuel Schwartz et les séries écrivains publics, et je voudrais qu'on m'efface d'Éric Piccoli, Sylvain le magnifique d'Henri Bernadet, et Lou et Sophie de Sandra Coppola et Félix Tétrault. Voici ma conversation avec le directeur photo, Philippe Saint-Gelais. – Comme ça, c'est bon? – Un, deux, un, deux. – C'est encore un peu fort. – De même? – Oui, ça c'est bien. Juste pour dire que je m'entends, mais pas… – Pas trop, là. – C'est pas distrayant. – Oui, oui. – T'as raison là, man, je ne suis pas habitué, mais pour l'instant, c'est quand même le vrai. – Surtout, toi, tu n'es pas habitué aux matériels audio. De cette façon, ce n'est pas ton truc. – Pas de cette façon-là, non. – Non, pas comme sur les plateaux. Je suis content de te voir, ça fait trop longtemps. – Éparément, ça va voir. – Pas de bon sens, mais au moins, je suis à distance tout ce que tu fais dans tes projets, puis ça se passe bien, man. – Oui, ça se passe bien, ça va. – Peut-être qu'on revient un peu à l'origine de notre rencontre, pour commencer. – On a commencé déjà? – Oui, c'est déjà commencé. – Oh shit. – Oui, oui, oui. – OK, on va. – Oui, toi et moi, on se connaît depuis déjà, c'était dans les années 2010-2011, je pense qu'on s'est rencontrés. – Oui. – Peut-être même un peu avant. – Un petit peu avant, j'ai commencé au travail avec le vidéo en 2007 ou 2008. – C'est ça. Donc, ah oui, dans ces eaux-là, à peu près, 2009-2011, pfff, des fois, je suis mal, des fois, je… Tu sais, moi, je suis tout le temps impressionné par les gens qui sont capables de citer, « Ouais, l'été 2004, je veux dire, je suis nul avec les dates, tout est approximatif. Je sais que j'ai fait un paquet d'affaires, mais je ne peux pas nommer. Toi, tu es capable? » – Bien, ça dépend. Tu sais, c'est sûr que là, cette référence-là, je l'ai parce que c'est facile, parce que je me souviens, quand je commençais à travailler au Club Vidéo, quel film sortait à ce moment-là. Puis j'ai une mémoire très encyclopédique des dates de films, donc je me rappelle… – Oui, les dates de films, c'est encore? – Oui, vraiment. – C'est encore en toi, ça? – Mais moins que ça l'était dans le temps, en fait. Ça va peut-être mener sur la conversation un an prochainement, mais je consomme beaucoup moins que je consommais dans le temps. Ce qui est une chose… – De jeux, bien, je ne dis pas de jeux, j'allais dire de films, c'est moins ton truc, là. – Oui, c'est moins ça, en fait. Puis j'ai eu, ça fait une couple d'années, en fait, je dirais peut-être cinq ans. Puis j'ai eu beaucoup de réflexions par rapport à ça, mais je pense que… – Oui, bien, bien, je me suis dit qu'on avait discuté, toi et moi, ensemble un peu du fait que c'était moins… Je sais que tu as eu une petite tendance de jeux vidéo, ça, on en parlera tantôt. – Une balle en même. – Une balle en même. – Je l'assume, là. – Tu l'assumes, OK. – Mais tu sais, on en parlera tantôt aussi, là. C'est toujours le fameux terme gamer, il est toujours un peu… – Il est tough, un peu. – Oui, il est tough, là, je l'aime pas tant que ça. – À assumer, oui, c'est un mot lourd. – Oui, puis tu sais, on ne se cachera pas que dans cet univers-là existent probablement les gens les plus toxiques de la planète, là. – Écoute, mais en même temps, tu me dis ça, mais je n'ai aucune idée, moi. Moi, c'est tout un univers qui est… Tu sais, j'ai quelques amis qui jouent, mais moi, je ne connais pas assez ça. Là, tu dis, c'est toxique. Qu'est-ce qui est toxique dans cet univers-là? – Ah, bien, tu sais, c'est même pas quelque chose avec lequel je suis en contact, là. En fait, 0, 0, 0, mais tu sais, on envoie des niaiseries, tu sais, puis des commentaires. Mais tu sais, toute la tendance du swatting, là, que tu as le swatting, tu sais pas c'est quoi? – Non. Je pense que ça se passe moins parce que c'est, tu sais, évidemment, beaucoup plus sérieux que ces gens-là pensaient qu'ils commencent à faire ça, mais c'était tout un genre de prank, quoi. Est-ce que quelqu'un allait appeler, tu sais, l'escouade tactique sur un de leurs compétiteurs qui est en train de streamer en ce moment puis qui se filme pour voir les swats rentrer dans sa chambre parce que tu le vois live. – Est-ce que c'est arrivé? – C'est arrivé plein de fois. – Ah! – Oui, oui, ça a un nom, là, tu sais. – Un swatting. – Oui, tu swat la personne, t'envoies les swats. – Mais est-ce que tu dis, lui, il pose des bombes puis il fait des affaires de même, puis là, il y a une… – I guess. Puis c'est déjà le fait que j'aimais ça, ça sonne comme si j'étais en contact avec cette culture-là. Absolument pas. – C'est évident que ça va même pas faire au courant, mais tu finis par lire des trucs par rapport à ça. Je suis un fan du médium du jeu vidéo. J'ai fait un documentaire là-dessus, d'ailleurs. J'ai tourné un documentaire sur Forerunner qui se faisait chez Ubisoft en 2016-2017, je pense. – Mais donc, ce swatting-là, le trip, c'était justement de faire « Ah, pendant que la personne joue live, je vais aller ruiner un peu ça puis ça me fait rire de faire ça à quelqu'un. » – Mais regarde, toi, t'es un peu crampé en ce moment. – Bien, en fait, je ris du fait que déjà, on vient de commencer à parler, ça fait cinq minutes, puis déjà on est là-dedans. – C'est pas grave. – C'est ça, nos conversations. On va s'en faire dans tous les sens. Mais c'est quand même… C'est un peu amusant, j'admets. Jamais je voudrais faire ça à quelqu'un. Je ne voudrais pas me le faire faire non plus. – C'est très sérieux. Ils ont été blessés, évidemment. – Ils ont été blessés? – Bien, j'imagine, en fait. Je dis ça, mais t'envoies une escouade qui est persuadée qu'il y a une menace terroriste dans cet appartement-là. Il va y avoir de la violence qui va se passer. De toute façon, c'est complètement fou. Mais bref, je suis fan du médium, du jeu-jeu. J'ai beaucoup de réflexion aussi par rapport à ça. Et surtout, le world building, pour utiliser un anglicisme. Mais l'idée de… Une réflexion que j'avais déjà eue avec… Justement, quand je tournais ce documentaire sur le jeu Forerunner d'Ubisoft que j'avais fait. – C'est ça. – Et dans ce documentaire-là, vous voyez tous les dessous de comment ça se produit, comment on crée le jeu, tout ça, en détail. – Exact, on était là avec un réalisateur qui s'appelle Jean-Simon Chartier. Je n'ai pas tourné 100 % du documentaire, mais un bon 50 à 60 %. Puis on était là pendant les débuts de la production de Forerunner, qui dans le temps s'appelait Hero. Forerunner, c'est un jeu de combat d'épées. Ubisoft est sorti, qui a un public culte maintenant, qui n'est pas un énorme succès, mais qui est connu, puis un petit public culte. Pourquoi je parlais de ça? – Mais tu as vu les dessous, tu as eu plus de respect pour cette forme-là. – Oui, on avait une conversation à un moment donné avec Jason Vandenberg, qui est le directeur créatif de Forerunner, qui est un personnage flamboyant dans le documentaire, qui est assez intéressant. Mais à quelque part, dans un film, tu construis la pointe de l'iceberg. – Oui. – Puis si, dans la plupart des cas, pour que ton scénario soit solide, puis que ça fonctionne thématiquement, il faut que tu aies une idée de la shape de l'iceberg en dessous de la pointe de ton iceberg, mais tu n'auras pas besoin de construire l'iceberg en dessous de la pointe. Mais dans un jeu, il faut que tu construises l'iceberg. – Ah oui? – Ce qui, bien, tu sais, ça dépend dans quel jeu, mais souvent, il faut que tu construises, surtout dans les jeux en monde ouvert, mais il faut que tu construises… – Bien, c'est ça que j'allais dire, ça dépend encore du type de jeu, mais les jeux de monde ouvert, ça, c'est comme complètement fou, la quantité de détails que tu dois avoir là-dedans. – Dans les bons, oui, c'est ça. Honnêtement, encore une fois, c'est un genre qui est varlopé, puis qui n'est pas toujours bon, puis même qui rende un peu une formule, mais une fois de temps en temps, tu as quelqu'un qui fait quelque chose de vraiment intéressant, où est-ce que tu découvres un univers… – Mais là, tu as raison, on parle trop de jeux vidéo tout de suite, on va aller avant dans l'autre discours. Nous, on s'est rencontrés, tu travaillais dans un club vidéo, un Vidéotron. – Exact. – Et moi, j'habitais sur un Uduparc, presque coin Fairmount, et j'allais beaucoup, club vidéo, prendre des films, parce qu'il y avait l'espèce de spécial qu'on a connu chez Léotron, certains, le 10 $. À l'époque, Netflix, encore, ce n'était pas vraiment on. C'était 9,99 $ par mois pour autant de films qu'on veut, un truc comme ça, là. – C'est vrai, j'ai oublié ça. – C'était comme presque un abonnement, puis là, tu payais ça, puis tu fais avoir un roulement, tu fais en prendre autant que tu voulais, puis tu les ramenais. – Oui, oui, oui. – Dans l'espace d'un mois, justement, tu sais. – Oui, puis il me semble que même, c'est fou, je n'avais pas pensé à ce spécial-là depuis longtemps, mais il me semble qu'ils regrettaient leur affaire. – Oui, mais c'était le début, c'était pas, c'était la fin, là. C'était la fin de cette circule sociale-là, tu sais. Et dans le club vidéo, même si c'était une grosse chaîne, Vidéotron, vous avez fait un étalage dans lequel il y avait le nom des employés, puis leur truc préféré. – Des suggestions. – Et c'est ça. Et c'est là que je t'ai rencontré, parce que moi, je faisais, il y a des bons choix, lui, ce gars-là, Philippe. Puis là, on s'est rencontrés, on est devenus copains. Et vraiment, finalement, j'ai passé un peu trop de temps dans ce club d'eau-là à ne pas louer les cassettes, puis à jaser, puis on est devenus copains. C'est vraiment une étrange rencontre en même. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est plus ton histoire, parce que tu étais là, tu avais déjà étudié un peu en cinéma à l'UDM, mais je pense un semestre ou une année, ou je ne sais pas trop. – Deux ans. – Deux ans, c'est ça. – Exact. Puis c'est bien que tu t'en rappelles, mais… – Mais tu ne l'avais pas complété, finalement. – Non. – Ce n'était pas trop ce que tu voulais faire. – Non, c'est… Je serais curieux d'avoir des discussions avec des gens qui l'ont fait récemment, mais essentiellement, c'est de l'analyse filmique. Puis ce n'est pas comme si c'était une surprise. C'était connu que c'était ça. – Non, c'est ça. – Mais c'est là que j'avais été accepté. Écortiquer des films puis écrire des papiers sur le cinéma, chose qui est absolument fascinante le premier semestre. Pour moi, en tout cas, j'arrivais là de… Je viens de la région, je viens de Baie-Comeau. Puis, tu sais, j'ai trippé sur le cinéma toute ma vie, mais ce qu'il y avait disponible, c'était Indiana Jones, puis Batman, puis Titanic. C'était ça, le cinéma. Puis là, j'arrivais à un endroit, à l'université, qui prenait le cinéma au sérieux, comme une matière à étudier, puis très sérieusement. Puis c'est même, je dirais, encore plus sérieusement que je le prenais, de bonnes façons. Ça fait que c'était fascinant, mais après le premier semestre, bon, bien, on continue à faire ça, à écrire des papiers sur des films. À analyser. Non, non, non. Écouter des films. C'était intéressant, mais c'était pas ça que je voulais faire. Mais est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire avec le cinéma quand tu étais là? En termes de direction photo? En termes de ton emploi aujourd'hui, oui. Direction photo comme telle, non. C'est intéressant, mais tu sais, comme… Parce que je me souviens que c'était même pas discuté. Tu sais, toi, on parlait de… À écrire un film, réaliser un film, ta 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 ta. Puis la direction photo n'était pas le sujet en premier plan, tu sais. En effet. Puis c'est arrivé très naturellement, puis de façon très logique, mais je pense comme tout le monde, à cette époque-là, quand tu rêves de faire du cinéma, bien, tu rêves de faire un film. Donc, tu rêves de l'écrire ou le réaliser. Mais rapidement, moi, en apprenant à faire ça de façon autodidacte, parce qu'après, j'ai écouté l'école, tu apprends de façon un peu autodidacte, tu as fait tes propres affaires, puis tu fais des petits… des petits… des petits montages dans ton coin, puis des petits films avec qui tu peux trouver, puis tout ça. Rapidement, le côté image m'intéressait beaucoup, puis je me rendais compte que c'était là-dedans que j'étais bon. puis je me l'ai fait dire beaucoup, en fait. Moi, je me souviens que j'avais fait un court-métrage de façon autodidacte, puis je m'étais fait dire par beaucoup de gens qui l'avaient vu que particulièrement la direction photo était belle. Puis rapidement, je me suis rendu compte… Ça, c'est une affaire aussi en étudiant un endroit qui est plus théorique. C'est de ma faute parce que j'aurais pu m'enseigner, mais je ne savais pas… Je ne connaissais pas comment le milieu fonctionnait. Je ne savais pas c'était quoi le producteur, je ne savais pas c'était quoi, tu sais, comment tout ça fonctionne. Tu l'as appris à l'université, en fait, souvent. Non, je l'ai appris en travaillant. Je l'ai appris… Ah oui, t'es sérieux? Oui, vraiment. Je pensais que ça était quelque chose qu'à l'université, il y avait dit les producteurs, l'assistant, tous ces rôles-là, vous les avez… Non, c'était le film. C'était le produit en tant qu'on étudiait. Tu sais, je dis ça, il y a des cours théoriques. En fait, il y a des cours pratiques la deuxième année, mais on rentre dans ma psychologie, mais j'étais sorti des cours… Il y a quelques petits cours pratiques à travers les cours théoriques à l'UDM. Puis j'étais sorti de ces cours-là à cause de mon trauma au cégep d'avoir essayé de faire un film en gang à six puis que les six personnes n'ont pas de hiérarchie puis qu'ils essaient de… Tu sais, chacun tire la couverte de son bord puis il n'y a pas de… Tu sais, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de… Tu fais juste essayer de faire des gros compromis six personnes trop ambitieuses qui ne connaissent rien là-dedans. Ça ne peut pas marcher, tu sais. Ça devient chaotique. Puis quand tu étais… Je me souviens que aussi la direction photo t'arrivais un peu aussi avec le concours qui était comme la course de station monde, mais ça ne s'appelait plus vraiment comme ça. Ce n'était pas un truc de voyage que tu as fait. Ça s'appelait la course évasion autour du monde. La course évasion autour du monde. C'est ça, je me rappelle encore quand tu avais appliqué pour parler de ça. Oui. Puis là, tu avais été pris. C'était un move stratégique étrange parce qu'en fait, je ne sais pas ce qu'on a déjà parlé depuis moi, mais je n'étais pas éligible quand j'appliquais, non. Parce qu'il ne fallait pas avoir un des critères d'éligibilité était de ne pas avoir travaillé professionnellement dans ce système. C'est quelque chose que j'avais fait. OK. Donc, c'était un petit peu une espèce de move stratégique pour attirer l'attention. Puis il m'avait donné la job que je voulais qui n'était pas ce projet d'appliquée. Tu avais appliqué, tu n'avais pas appliqué pour réalisateur? Oui. Non, comme participant. Comme participant. C'était, dans le fond, la conservation autour du monde, c'était une émission où il envoyait dix participants, qu'on appelle, dans des pays étrangers. Puis à chaque semaine, la personne doit partir une semaine puis revenir avec un film. Peu importe c'est quoi. Oui. Un reportage. C'est ce qu'il disait, peu importe c'est quoi. Honnêtement, je trouve que ça a été très shifté vers le documentaire très vite par les juges là-bas. Mais ça, ça a été une bonne expérience. Oui, je regrette nullement de l'avoir faite, mais c'était, je ne le referais pas. Ben non, ça c'est des trucs de jeunesse là. Des trucs de jeunesse. Puis là, c'est ça, je me souviens que tu étais un peu de serailé parce que justement tu commences à avoir des gigs, des contrôles et ça est arrivé. Tu as fini la course qui a duré quand même pas mal de temps. Trois mois. Trois mois environ. Trois mois, mais qui te soucent l'énergie d'un âge. Puis ça, tu as fait full direction photo là-dessus. C'est ça que tu faisais? Ben non, en fait, même pas. Même pas? Non, non. Mais justement, ça aussi, les images ont été remarquées. Mais c'était, essentiellement, on était, ils nous appelaient un vidéo journaliste. Oh yes! Mais on réalisait essentiellement, chacun un segment. On était quatre qui faisaient ma job. OK. Puis les dix participants allaient faire leur film. Puis nous quatre étaient assignés. Au début, c'était par équipe de deux que les participants étaient. Donc, il y avait typiquement, les chiffres ne fonctionnent pas, mais je pense que c'était voulu comme ça. Mais au début, vu qu'il y avait dix participants, il y avait cinq équipes de deux. OK. Puis on était quatre personnes qui suivaient chacun une équipe de deux. OK, je comprends. Au début, il y avait une équipe de trop, fait qu'il y avait comme une espèce de shift qui se faisait. Fait que nous, on a essentiellement réalisé et monté un petit bloc de quelques minutes sur l'aventure que le participant a eue. C'est ça. Exactement. Fait que ça, à ce moment-là, je pense que mes images ont été remarquées aussi puis dans un contexte, évidemment. On a fait énormément de pays extrêmement beaux. Oui, mais ça, c'est ça. Mais en plus, ça, c'est incroyable. T'es chanceux. T'as vu du monde. T'as vu des paysages super inspirants qui devaient être le fun justement à capter, à tourner. Ça, c'était cool. Et là, comme tu reviens de ça, et là, je me souviens que les contrats avaient embarqué pas mal. Et là, je pense que, à un moment donné, je pense qu'on avait même discuté. Puis là, je te demandais, je me disais, mais là, t'es quoi exactement? Puis t'as fait, ben man, je pense que je suis un directeur photo. Je pense que ça va être ça. Ça va être ça, mon deal. Ça va être ça, ma job. Ça va être ça que je vais faire. Puis t'as décidé de pousser ça quand même le plus loin, dans le sens, je me souviens que tu m'expliquais un peu le matériel que tu prenais. Puis t'es très autodidacte dans ce milieu-là. Les gens ont un peu de la misère à comprendre nécessairement c'est quoi un directeur photo. Je pense la moyenne des gens. Moi, je le sais, c'est quoi. Mais pourquoi tu ne dirais pas ta version de c'est quoi exactement? Effectivement, c'est difficile à décrire. Je dirais, à mon humble avis, sur un plateau de fiction en tout cas, un directeur photo est probablement la personne qui est le plus à cheval, un pied dans la technique, un pied dans le créatif. C'était essentiellement le bras droit du réalisateur pour exécuter visuellement ce qu'il veut faire. donc ça va dans le créatif évidemment, mais dans le technique. Donc, t'es la personne qui va prendre les idées créatives visuelles du réalisateur ou de la réalisatrice puis traduire ça. C'est ça, les mettre à exécution. Les mettre à exécution mais les traduire aussi à une équipe technique. Ouais. On part de l'idée qu'on veut que tu sais, on veut que je dirais un mot qui est très cliché mais on veut que ce soit moody. Qu'est-ce que ça veut dire moody? Parce qu'en fait, aussi pour revenir en arrière, essentiellement, le directeur photo est chef des caméras d'éclairage. c'est ça. C'est toi qui accordes la caméra à l'éclairage puis qui accordes ça avec la réalisation, avec la vision de la réalisation. Donc, c'est toi qui dois pouvoir transférer l'idée qu'on veut que ce soit moody en... Mais qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte-là? Tu sais, on est ici, toi puis moi, dans une pièce avec des fluorescents mais on veut que ce soit moody qu'on fait notre entreprise. Qu'est-ce qu'on fait? Comment fait-on? Ça fait que... Puis après ça, comment ça se traduit en termes techniques? Comment qu'on va installer ça? Parce qu'il faut qu'on installe du stock au plafond. Comment qu'on va faire ça pour ne pas le voir? Fait que là, tu sais, t'alternes entre la technique de comment qu'on va l'accrocher puis qu'est-ce qu'on veut voir? Puis c'est une étude de la lumière? Oui, mais normalement. Oui, oui, c'est... Pour étudier la lumière, qu'est-ce qu'on fait? On regarde des livres, on regarde des films, on gosse tout seul avec un appareil photo. Comment on se prépare à ça? À mon humble avis, on l'apprend par soi-même, mais en gossant, comme tu as dit, avec un appareil photo. Moi, de mon point de vue, j'ai passé, tu sais, les années que je travaillais au Club Vidéo, qu'on se connaissait, j'ai passé facilement deux ans à... Je travaillais trois jours semaine. C'est que j'avais quatre jours off. Puis ces quatre jours-là, je l'ai passé uniquement à me promener dans la ville avec mon appareil photo. OK. Puis à essayer des affaires. Puis à prendre des photos. Puis à prendre des vidéos. Puis des choses. Puis c'est de... Mais pour prendre ces vidéos-là, ces photos-là, après venir chez toi, les observer, voir qu'est-ce qui marche. Qu'est-ce qui ne marche pas? Prendre des notes. Exact. Des notes parfois physiques, parfois mentales. Mais tu sais, justement, tu vois quelque chose puis il y a quelque chose visuellement qui t'attire dans ce building-là. Puis tu le prends en photo puis ça ne sort pas comme tu pensais. Pourquoi? Ça ne sort pas non plus comme à toi, tu le vois avec ton oeil. Exact. Mais pourquoi? Tu sais, la réflexion qui va puis tu sais, là tu y retournes puis tu essaies une autre affaire puis là c'est un petit peu plus proche mais pas encore ça. Pourquoi? Puis après aussi, des fois, il y a des étranges erreurs qui arrivent. Là tu prends une photo quelque chose que tu penses qui est... Tu sais, juste pour le fun, il y a ce truc-là puis ça sort étrangement bien. Pourquoi? C'est ça. Puis bref, c'est ça, il faut que tu te demandes tout le temps. Justement, ce pourquoi-là, il faut qu'il soit quelque part toujours dans ta tête pour pouvoir évaluer là-dessus sans devenir obsessif non plus. Mais tu sais, il y a un côté obsessif aussi, sûrement. Sûrement, oui, quand même. Mais surtout au début. Tu sais, ça l'est encore maintenant, mais moins... tu sais, au début quand tu as faim puis que tu veux commencer à travailler, veux, veux pas, puis que tu sens que... Je pense que dans tous les domaines, il y a une première période où est-ce que tout est nouveau. Donc, c'est intéressant. Après ça, pour moi maintenant, c'est une étude constante encore, mais c'est plus... Ça va plus être... d'écouter des films. Encore une fois, c'est le même cycle que je décrivais là, mais il y a quelque chose dans cette scène-là qui fonctionne. Pourquoi, tu sais? Mais quelqu'un qui veut se lancer un peu là-dedans, finalement, ton conseil, c'est vraiment juste de faire beaucoup d'essais-erreurs pour te former. Plus que de lire sur le métier constamment ou de regarder. Mais quoi qu'il... Maintenant, avec YouTube, il y a comme plein de trucs, il y aura plein de trucs, des vidéos qui... démonstratives de comment faire tel type d'éclairage puis là, comment aller là. Oui. Tu sais, puis je parle pour moi, évidemment, de comment j'ai fait les choses parce que je connais plein de gens qui ont passé par l'UQAM, qui ont passé par Concordia puis qui ont appris plein de choses puis qui avaient une longueur d'avance sur moi parce que moi, je n'ai pas passé par là. Puis c'est sûr qu'il y a plein de choses à apprendre dans des cours puis tout ça. Puis comme tu dis, il y a des tutoriels sur YouTube qui ont... Puis même, moi, avant mon époque, c'était avant YouTube. En tout cas, avant que ce soit aussi répandu sur YouTube, il y avait plein de choses intéressantes. mais c'est extrêmement pratique, je pense, pour commencer à ouvrir ses connaissances mais ça ne va pas t'amener. Mais toutes les technologies qui existent maintenant, surtout dans le monde de la direction photo, continuent d'évoluer constamment. Oui. Ce n'est pas rushant, ça? Parce que tu trouves une certaine aisance avec, mettons, je ne sais pas, un ou deux appareils avec lesquels tu travailles, avec lesquels c'est agréable. Là, tu le maîtrises parfaitement pour aller chercher de la qualité. Là, vient un nouveau truc, nouvelle lente, c'est une nouvelle affaire, nouvel effet. Est-ce que ça crée justement des frustrations ou encore ça crée une habitude de rester avec le même matériel dans lequel tu es fidèle ou il y a une pression des productions qui disent non, non, mais non, on doit être à jour, tu dois prendre tel truc. Est-ce qu'il y a une façon de réussir à se sécuriser ou à faire tes propres règles lorsque tu travailles? Ça dépend. Mes réponses vont souvent être dans le domaine de ça dépend, mais tu vois, par rapport à ça, je pense que les gens seraient surpris d'apprendre à quel point, en tout cas de mon point de vue, le changement des caméras depuis un bout de temps, ce n'est pas un aussi gros facteur qu'on pourrait penser. Mais tu sais, ne serait-ce qu'en termes de... Le roi de la montagne dans le monde du digital, il existe depuis 2010. tu sais, c'est Harry. Tu sais, Harry existe depuis bien avant ça. Mais tu sais, moi, je ne sais pas, c'est quoi Harry, vraiment? C'est quoi? En fait, je dis Harry, c'est la Alexa de Harry, qui est une caméra digitale, qui est la première, à mon avis, puis à l'avis de beaucoup de gens, la première caméra digitale, qui, tu sais, de certaines façons, surpasse la pellicule. C'est un énorme sujet épineux. Mais au moins à cote, tu sais, au moins... Ça donne une belle impression. Qu'il y a quelque chose là qui est... De solide. Oui, de vraiment solide. OK, OK. Puis ça, ça existe depuis 2010. Elle a changé, elle a évolué. Ce capteur-là a été changé, évolué. Maintenant, dans le temps, c'était un bloc de métal qui pèse 25 livres. Maintenant, les nouveaux modèles, c'est un petit bloc de carbone, la moitié de la taille. Puis c'est la même image, mais avec encore plus de résolution. Donc, il y a encore plus de trucs dedans. Mais ça existe depuis 2010. Mais tu sais, après ça, il y a plein de gens qui font des choses intéressantes avec d'autres caméras que moi, j'ai de la misère avec. Puis c'est peut-être moi qui n'ai pas adaptable. Mais toi, tu travailles donc avec ce que tu viens de dire, Harry? Dès que l'occasion se présente, oui. OK. On ne peut pas toujours, malheureusement. On n'a pas des budgets. C'est ça, parce que acheter ça, ça doit coûter... C'est d'autres monstres. Ça doit coûter... Un body d'Alexa, ça doit coûter 40 000 $, j'imagine. Ça, c'est juste le corps, à peu près, j'imagine. OK. Je n'ai jamais même considéré acheter une Alexa. Il y a des gens qui en ont. Il y en a qui en ont. Ah oui, il y en a qui osent acheter ça. Puis comme un investissement, je peux dire ainsi. Oui, tu peux louer après à l'autre personne aussi. Oui. Ça fait que ça peut tout à fait être viable. Mais moi, dans le temps que je faisais du docu, on sort du coq à l'âme. Mais tu sais, j'ai fait beaucoup de documentaires après ce qu'on a parlé. Donc, mon but, ça a toujours été la fiction. Puis dans le temps du documentaire, j'achetais beaucoup de stock tout le temps. Puis je me suis tanné de ça. Mais je me souviens, tu en avais tellement à la maison. C'était fou, là. Oui. Puis je me suis tanné de à la fois maintenir ça puis de voir justement... Ça, c'était... Ce que j'achetais, c'était des trucs qui devenaient désuées quand même. Rasse rapidement puis il faut que tu t'en débarrasses. Mais d'une certaine façon, tu les vendais usagés puis après, tu achètes des nouvelles affaires puis par-dessus ça puis tout. Mais tu sais, de gérer ça. J'étais un petit peu... Tu sais, tu tombes dans des situations. Après, ça dépend comment ta carrière évolue. Mais après... Parce que moi, il fut une époque où le trois-quarts du temps, c'était moi qui fournissais tout l'équipement sur un projet. Donc, facile. C'est tout mon équipement. Mais après ça, tu tombes sur des projets où est-ce que... Tu sais, j'ai pas tout l'équipement pour ça, c'est un projet plus gros. Si je veux amener mon propre équipement, il faut qu'on match mon équipement avec une autre partie de l'équipement de la location. Donc là, c'est compliqué un peu. Ça se fait, mais c'est du gossage. Puis c'est tannant. Puis encore une fois, tu te mets à... On a dépensé de l'argent pour louer du stock dans une boîte. Si moi, le fil, le fil SDI que moi, j'ai amené fonctionne pas... Ça va mal. C'est pas cool. Ouais. Puis la perte de temps, puis il y a comme... Les affaires catastrophiques peuvent se passer. Parlons-nous un peu de ton documentaire, parce que... De ton univers de documentaire. Comme tu disais, toi, tu rêvais de faire à la base de la fiction. C'est quelque chose que t'aimes. C'est encore ça? Ah oui, à 100%. 100%. La fiction, c'est ton truc qui t'inspire le plus. Mais il faut gagner sa vie. Et tu t'es retrouvé quand même dans du docu assez inspirant. Et tu t'es retrouvé à l'hôpital en train d'avoir des sessions de tournage absolues. Je pense qu'on s'est vus de là. On s'est perdu de vue pendant un petit bout parce que je me souviens même, tu me t'es que tu étais comme « Ah non, là, ce soir, je suis cette garde-là. Tu dormais, t'attendais à côté avant qu'une opération arrive. Peux-tu m'expliquer un peu tout ce projet-là? » Ouais, bien, il y a plusieurs volets à ça. En fait, ce que t'as mentionné, là, c'est deux projets séparés, mais avec la même personne. Oui. Mais, c'est l'émission de garde 24-7 qui est maintenant, qui run depuis... Qui est un classique maintenant, en fait. Oui, oui. Que tout le monde a un jour ou l'autre écouté un peu. C'est clair. Qui est excellent, qui le demeure encore. Oui. J'ai fait la première saison de ça avec François Mettré qui réalisait. Dans le temps que ça s'appelait « Profession médecin », j'ai encore mes scrubs de « Profession médecin ». Puis, on a fait la première saison de ça ensemble. Après ça, j'ai participé à la deuxième en partie puis je suis revenu à un moment donné pour la quatrième en partie. Mais c'est pas longtemps après ça que j'ai commencé à avoir des opportunités en fiction. Je n'ai pas continué. Une fois de temps en temps, ils m'appellent encore puis quand je peux, je vais les aider. Mais là, c'est pas le Maxime Corbin maintenant qui est aidé dessus. Qui run ça puis de façon avec brio. Oui. Mais, ce que tu mentionnais à la faire des opérations, c'est après ça avec François Metté qui était le réalisateur de la première saison. On a fait un documentaire qui est, à ce jour, à mon avis, la meilleure affaire que j'ai faite dans le documentaire puis c'est dommage parce que ça n'a pas été vu autant que ça devrait l'être à mon avis, mais qui s'appelait « Une greffe pour la vie ». Pas un titre qu'on a choisi mais qui est des fois qui nous est imposé par un diffusant. Mais, c'était un film qui est impossible à faire essentiellement dans des conditions normales mais on a décidé, moi et lui, on était assez fous pour essayer de s'embarquer là-dedans mais on a essentiellement raconté l'histoire d'une greffe d'organes. on était stand-by, on avait trois, on a eu quatre à un moment donné parce qu'on avait nos personnages en stand-by mais on avait quatre personnages qui attendaient des greffes d'organes. Puis ça, ça peut arriver demain, ça peut arriver l'année prochaine, ça peut arriver à n'importe quel moment de la nuit et du jour puis t'en as plusieurs qui ouvrent par-dessus l'autre. Puis ça se fait vite. Tout ça se fait très vite. Quand ça se passe, ça se passe, ça se passe pas. Ça se passera pas dans la prochaine heure qu'il y ait qu'il y ait qu'il y ait à peine. Ça va se passer peut-être cette nuit. Non, mais c'est ça, mais c'est quand même, c'est maintenant, il faut se déplacer, il faut être prêt, il faut aller capturer ça. puis on s'est embarqués là-dedans en pensant, moi puis lui, que peut-être pendant six mois on allait de stand-by puis tu te mets stand-by puis c'est ça ta job, t'es stand-by puis il n'y a pas nécessairement l'infrastructure financière pour nous supporter complètement qu'on met stand-by. C'est moi puis lui pour l'amour de l'or qui décide d'essayer de faire ça puis qu'il vous répondait dépendamment, vous avez fait ça? Non, non, c'était, on avait un petit user puis la production, c'était un projet officiel, c'est juste que, on a un financement pour faire un documentaire, on n'a pas un financement pour payer la vie de quelqu'un pour être stand-by pendant deux ans. Vous êtes sous-payé, on s'entend alors, t'es. Ben, t'sais, pour tout faire ça, pour aller chercher ces images-là? Pour faire ce qu'on a fait au final, oui. Je ne veux pas critiquer la production. Non, non, attends, c'est parce que c'était débile comme idée. Ben, c'est moi puis lui qui a décidé d'aller beaucoup plus loin, en fait, que la norme aurait... Souggérir. Ouais. Ce qui aurait été raisonnable de faire, mettons, décider de... Non, non, on veut faire un. Mais ça donne sûrement des bonnes histoires puis des moments qui avaient... Je me souviens qu'il y avait des moments qui n'avaient aucun sens. C'est incroyable. C'est incroyable. Puis, t'sais, on a aussi, parallèlement à ça, on raconte aussi l'histoire du décès de quelqu'un, c'est qu'il donne ses organes. T'sais, la conception narrative du truc à cause de la confidentialité, il y a une licence créative qui est prise parce que, essentiellement, le film alterne entre quatre histoires. T'as une dame qui décide, qui s'est cognée à la tête, qui a tombé, puis qui s'est cognée à la tête dans les marches puis qui se réveillera pas. Puis, sa famille qui doit faire la paix avec l'idée que leur mère se réveillera pas. Puis, qu'est-ce qu'on fait? Ben, t'sais, la suggestion de donner ses organes au moins qu'elle vive à travers quelqu'un d'autre puis que ça aide quelqu'un. Ouais. Puis, en parallèle, bon, on a trois personnages qui attendent des organes, qui vont recevoir des organes. Le film suggère, même si on le dit au début du film que c'est pas vraiment ça, mais suggère essentiellement, t'sais, les histoires sont en parallèle comme si c'était elle qui donnait ses organes à eux, mais c'est pas le cas parce que c'est confidentiel. On a pas le droit de nommer tout ça, évidemment. de ne pas savoir qui, mais t'sais, toutes ces histoires-là sont vraies, ça aurait aussi bien pu être ça, mais c'est pas ça, mais on raconte en parallèle les histoires qui connectent thématiquement puis qui... C'est ça qu'il aurait pu être véritablement connecté l'une à l'autre. Wow. Puis donc, toi, on t'appelle, on fait, OK, on a des organes, on va les insérer et viens tard, prends la caméra, viens filmer. Ces opérations-là, c'est long. Oui, long. Oui, mais la force, avec François aussi, notre première journée de tournage sur la Garde 24-7, ça donne qu'on a été témoins d'une catastrophe médicale incroyable qui fait qu'après cette journée-là, tout semblait petit. OK. On a fait... Je pense qu'on a été à l'hôpital 16 heures puis on a tourné... Moi, j'ai tourné 11 heures d'images, ce qui est une chose dans une journée de documentaire qui, en tout cas, moi, j'ai jamais vue à une caméra, en tout cas. Tu sais, normalement, avec les syndicats, une journée de tournage, c'est deux blocs de 5 heures. Ça fait que c'est 10 heures de tournage. Donc, même si tu tournais, si t'arrivais le matin puis que tu pesais sur Rec puis que tu pesais sur Stop à la fin de la journée, tu ferais 10 heures de footage. Ce qui n'est pas le cas. Tu ne fais pas ça, tu t'alternes, tu attends des moments. Oui, tu attends des moments. Tu te dis qu'il y a des moments. Oui, c'est ça. Mais j'ai fini avec 11 heures de métrage, donc... Donc, il s'en est passé, les enfants. Oh my God. Puis c'est aussi, on était... Je ne veux pas... On était conscients du côté exceptionnel de ce qui se passait devant nous puis c'était notre première journée fait qu'on n'avait pas encore trouvé notre rythme puis qu'est-ce qu'on a besoin et qu'est-ce qu'on n'a pas besoin pour ce truc-là. Entre autres, ça peut paraître absurde avec recul, mais des chirurgiens dans une opération portent des masques, un masque que maintenant tout le monde connaît depuis trois ans. Mais donc, il se dit plein de choses pendant une opération puis c'est super intéressant ce qu'il se dit, toute la tension dramatique qui monte puis tous les problèmes puis comment on va les régler puis tout ça. Le fait est que quand tu filmes... En fait, quand tu es dans la pièce puis tu vois ce qui se passe puis tu entends ce qui se passe puis tu veux filmer tout parce que c'est toujours dramatique, c'est toujours intéressant. Le fait est que quand tu regardes ces images-là, il pourrait dire n'importe quoi parce que c'est un masque avec les yeux. Donc, le fait est que c'est plus efficace quand c'est juste des gens qui regardent dans une... Tu sais, qui regardent vers une table d'opération puis qui font des petites manipulations de tourner une certaine quantité d'images de leur visage à plusieurs échelles à plusieurs moments, mais après ça, tu enregistres le son puis tu peux le mettre un peu où tu veux. Oui, c'est ça. Et le son, c'est là que ça se passe. Oui. Donc, tu sais, c'est absurde de penser que j'ai filmé des heures et des heures et des heures et des images qui reviennent essentiellement au même. Mais aussi, attention, dans ce documentaire-là, tu sais, Direction photo, là, tu n'as pas vraiment de contrôle de la lumière. Non, zéro. Mais on reconnecte avec un sujet tantôt qui est de façon vraiment intéressante parce que pour moi, en tout cas, une des façons d'apprendre la lumière, ça a été beaucoup à travers le documentaire. OK. Il y a... Tu sais, malheureusement, un stigmate, ça a été dur pour moi de sortir du documentaire pour aller dans la fiction parce que je comprends, mais les gens, tu sais, tu as juste fait du documentaire, c'est quand même difficile de faire confiance, de te donner les clés d'un plateau de fiction où est-ce que tout à coup, tu as 10 techniciens à diriger, puis selon le jour-là, ça m'est arrivé d'avoir des entrevues avec des gens, puis qu'on s'entende bien, puis que j'aime le scénario, puis tout ça, mais qu'ils sont juste un peu nerveux, puis ils ont un autre candidat qui lui ou elle a de l'expérience en fiction. Plus d'expérience, c'est ça, oui. Je comprends, c'est plate, c'est enrageant, que tu voudrais donc bien le faire, puis justement, donnez-moi une opportunité, mais je ne peux pas argumenter. Mais ça, c'était au moment de ta transition, on pourrait dire, un peu entre les deux. Mais, donc, je parlais de lumière et de documentaire, tu pourrais faire 15 ans de documentaire sans jamais apprendre rien sur la lumière si tu n'es pas attentif. Mais si tu es attentif, toutes les variations de tous les tons de peau, toutes les morphologies de visage, tous les types de lumière, tous ces visages-là, dans toutes ces situations-là, dans tous ces... toutes les textures de murs, tous les types de lumière, direction, couleur, je les ai tournées d'une façon d'une autre dans le documentaire. Je comprends, oui. Donc, si tu es attentif, puis justement, le même cycle que je parlais tantôt, mais de regarder, justement, il y a des affaires qui sortent étrangement bien. Pourquoi ça sort bien? Oui. Puis des fois, ce n'est pas juste... En fait, c'est vraiment, surtout dans mon cas, ce n'est vraiment pas une question de beauté, c'est une question de est-ce que c'est intéressant. En tout cas, moi, dans le regard de 24h, j'ai découvert que j'aimais les fluorescents. Ce qui sonne comme un péché en direction photo, mais il y a quelque chose de dramatique dans quelqu'un éclairé par des fluorescents dans certains... Certains angles, là. Il faut le contrôler. Il y a une question de couleur. Tu sais, j'ai des aversions à certaines couleurs de fluorescents, mais il y en a d'autres que j'aime beaucoup. Puis c'est pas beau, là. C'est vraiment... De dramatique? Oui, énormément. Oui, oui. OK. Mais tu sais, c'est une affaire qui est... On va sûrement y venir un jour, mais j'ai tourné J'aimerais qu'on m'efface, une série avec Épicerie. Oui, on va parler. Puis c'est... Il y a énormément de fluorescents, là-dedans. Puis on s'en serre de façon... De façon très pointue, très... Puis tu sais, l'idée de... Lumières qui arrivent d'en haut, peu flatteurs, vertes froides. C'est une affaire qu'on aime beaucoup. Tu sais, c'est... Tu sais, c'est laid, là. C'est vraiment très laid. Mais quand... T'as eu... OK. T'as eu... Il y a eu Isabiteau qui était du documentaire. T'as eu fait d'autres documentaires ici, là, qui étaient des contrats. Oui, oui, quand même. J'ai fait plusieurs années, en fait. Oui, oui, vraiment. J'ai été là-dedans longtemps. C'était où la première opportunité après ça pour faire de la fiction? La première vraie... Vraie. Grosse, grosse affaire. Pas une journée de tournage seulement. Tu sais, genre... Une stretch, un vrai contrat dans lequel c'est toi qu'on... Justement, on te donne les clés. Puis tu pars. Il y a eu, tu sais, il y a eu des courts-métrages par-ci, par-là. Des petites chances d'indisser avec quelqu'un puis tu fais un court-métrage avec quelqu'un. Mais souvent, ça ne va pas toujours t'amener à autre chose. Mais tu sais, j'ai eu une chance, vraiment une chance. Je pense en 2013-2014, à travers un contact, il y a René Beaulieu qui préparait son premier long-métrage de fiction. Oui. Le garagiste. Puis qui venait de perdre le traiteur photo avec qui il a travaillé parce qu'il y avait un autre contrat plus gros qui est arrivé puis une malheureuse histoire d'indisponibilité. Puis qui... Son producteur me connaissait parce que je travaillais avec, sur des documents puis tout. Puis il a dit « Tu devrais rencontrer ce gars-là. » Puis... Puis ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Étonnamment. Bien, étonnamment. Donc, vraiment pas étonnamment. Mais quand même un film, tu sais, je me souviens quand tu m'avais justement dit « Tu m'avais justement dit que tu as embarqué sur un film. » Oui, oui. Plusieurs journées de tournage. Puis là, dans ce temps-là, justement, ta relation avec le réalisateur ou la réalisatrice dans la réalisatrice dans ce cas-ci, là, c'est super proche d'analyser chaque scène, aller dans chaque grattage de détails de tout ce qu'elle voulait. C'était assez intense puis ça a fait une assez bonne collaboration que vous avez fait d'autres projets en plus ensemble. Oui, on a fait deux autres films. C'est ça. Puis peut-être d'autres dans le futur aussi. On verra. Mais la connexion a été assez bonne, justement, pour répéter le truc. Oui, vraiment. On s'est super bien entendu dès le début. Puis, tu sais, Ernie m'a dit après, tu sais, longtemps après qu'elle m'a engagé que quand elle venait me rencontrer, elle n'avait aucune bonne intention de me donner la job. Moi, j'étais un petit jeune de 26 ans. Puis, tu sais, elle me rencontrait par courtoisie un peu. Puis juste le fait que j'avais tant aimé le scénario puis que j'avais des idées assez précises déjà. Puis que je connectais avec le truc puis que j'étais enthousiaste puis que clairement, je savais de quoi je parlais puis tout ça. Puis on s'est super bien entendu. On s'en rend bien ce jour. Tu sais, c'est une amie proche. Oui. Puis, tu sais, ça a vraiment cliqué, cliqué. C'est quoi les deux autres films encore? J'aime ça qu'on répète les noms des choses pour que les gens puissent aller les voir. Le deuxième, c'est Les salopes ou le sucre naturel de la peau qui est sorti en 2018 avec Brigitte Poupard. Puis le troisième, c'est Inès qui est sorti dans le temps de COVID l'année passée, malheureusement. Très discrètement, en fait. Oui. Mais tous ces films-là, on peut les trouver. D'ailleurs, même le documentaire que tu as numéré tantôt, on peut aussi facilement les trouver? Oui. Quand même? iTunes? Oui. Oui, pour les films de fiction, absolument iTunes. Tu sais, Apple TV, je pense. Sûrement Apple TV. Ce genre de choses-là, c'est les plateformes ordinaires. Puis pour tout ce qui est des documentaires, par contre, c'est un petit peu plus compliqué souvent, mais ils sont quelque part. Tu sais, le film de crève d'organe, une crève pour la vie, c'était avec Canal D. Ça fait que ça doit être sur une forme de Canal D. Sûrement, ça doit se trouver quelque part. Comment toi qui as vécu dans le milieu du club vidéo en tant qu'employé, toute cette transition-là qu'on arrive de numérique, mais on est déjà numérique, il n'y a pas de transition, on est dans le numérique. Est-ce que tu célèbres ça? Est-ce que ton ancien métier, tu trouves quand même, c'était chouette? Comment tu te situes? J'étais très en paix avec ça jusqu'à quand même récemment. J'ai des petits doutes récemment. Des petits doutes, bien, partage. Bien, c'est drôle parce que tu es venu sur le sujet par rapport à une conversation qu'on a eue avec ma blonde récemment là-dessus. OK. Bien, tu sais, tu ne vas voir pourquoi, mais il y a plein de volets à ça. Mais tu sais, pour commencer, admettons, j'ai toujours une très bonne télé chez nous. J'ai toujours, c'est la chose, tu sais, je vis de façon très modeste, mais j'ai toujours acheté des bonnes télés. Puis on ne parle pas juste de résolution. Tu sais, être en directeur photo, le contrat, c'est important pour moi. J'avais une télé Plasma pendant longtemps. Puis là, cette année, j'ai acheté une OLED. OK. Parce que le contrat, c'est extrêmement dans la perception de détail et de qualité. À mon avis, s'il faut prioriser quelque chose, je prioriserais ça avant la résolution. OK. Mais si tu peux avoir les deux, tant mieux. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça autant qu'une personne qui est expert là-dedans pour acheter quelque chose. Oui. Puis ils ne savent simplement pas. Oui. Exact. Donc, j'ai toujours défendu un petit peu l'idée qu'écouter des films chez moi, j'aime ça. Puis c'est une expérience cinématographique. Puis j'écoute des films avec toujours des écouteurs surround. Fait que tu sais, j'ai une expérience comme si j'étais au cinéma dans le noir avec une grosse télé. Je suis toujours proche de ma télé. C'est une belle expérience. C'est cool. Mais j'avoue que j'ai vu Dune au cinéma en IMAX. Puis ça n'aurait pas été pareil. Ah oui, hein? Je ne sais pas si tu l'as vu. Moi, je l'ai vu. Oui. Au cinéma? Non. Mais tu sais, moi, j'ai des enfants. C'est compliqué. Oui, bien oui, je comprends. Et je vais beaucoup au cinéma. Énormément au cinéma. Je ne vais pas voir Dune avec mes enfants. Oui, je comprends. Mais... Un jour. Un jour, ça viendra. Ça l'a dit, je suis avec mes gants. On en reparlera. Pas tes enfants. Oui, oui, je suis avec mes enfants. C'est cool. Oh, je les ai amenés. Tu n'es pas main, Anton? Non, mais là, c'était correct. Je ne l'ai pas vue, mes sœurs-là. J'ai fait des cauchemars sur Chucky pendant 20 ans. Oui, oui. Écoute, il n'y a pas eu trop de réactions. Il n'y a pas eu trop de... Ma plus jeune de 5 ans a trouvé ça super chute. C'est celle de 8 ans qui a eu un peu des moments de crainte. Mais les deux aiment un peu ça, les films de peur. Ils aiment ça, ces affaires-là. On est allés, on était voir ça au cinéma. La pauvre dame du quartier latin est venue nous voir, me parler, m'avertir. Monsieur, j'ai dit, oui, mais j'ai le droit. J'ai dit, c'est très simple. Elle dit, oui, légalement, vous avez le droit. Mais je l'ai vu, le film. Puis elle dit, elle dit, vous pouvez au moins me boucher les yeux de vos enfants dans certains moments. Je dis, OK, mais il en parle depuis longtemps. Ce n'est pas pire, man. C'est un bon film. C'est amusant. C'est amusant. Je te connais, je sais que tu es une personne intelligente. Fait que, si je savais que tu t'en vas faire ça, je ne jugerais pas. Mais j'avoue, si j'étais elle, je dirais, c'est qui? Mais nous, on a écouté, on a écouté le Mickey, il y avait un petit making of sur YouTube qu'on a écouté avant d'aller voir le film. Moi, les films comme ça, je leur montre les ficelles avant. Tout de suite. OK. Pour qu'ils sont assis comme ça, ils sont comme, ah non, c'est vrai, c'est pas vrai. Ah non, ça se peut pas, c'est pas vrai. Donc ça, c'est le fun. Ça dédramatise ce qu'on s'apprête à voir, mais en même temps, c'est excitant aussi. Mais il doit être pas peureux, particulièrement, parce que moi, même connaissant les ficelles, Chucky, il m'a hanté longtemps. C'est surtout le vieux, le premier Chucky. J'ai jamais vu un Chucky au complet, j'ai juste vu des images, j'ai vu 5 minutes de Chucky que j'avais 8 ans. Ça va pas de bon sens. Ça va pas de bon sens. Mais bref, non, donc j'ai pas vu Dune au cinéma, je l'ai vu sur ma télévision. J'ai quand même eu du plaisir à écouter Dune. C'est un excellent film qui va être excellent, peu importe sur quoi tu l'écoutes, mais de l'avoir vu au cinéma, en IMAX surtout, surtout pour le son, honnêtement. Je suis un gars d'image, mais c'est le feeling de littéralement d'avoir la cage thoracique qui vibre avec le son, c'est juste... Mais c'est le IMAX, mais IMAX, quand il y a des films que tu te dis « Ah, j'aimerais peut-être le voir », s'il est présenté IMAX, va le voir, IMAX. Moi, c'est ça que j'ai appris avec l'expérience et qu'il ne faut pas hésiter. Si ça s'offre à toi, vas-y. 3D, machin, pas trop mon truc. Non, moi non plus. Ça, c'est tout un autre sujet. Mais... Donc, c'est là que je suis venu dans la conversation avec Tableau. Non, mais c'est un autre volet de tout ça, mais dans mes doutes, dans mes petites angoisses des fois, récemment, on écoute The Last of Us, une série sur HBO. Hé, moi je suis à jour, mais on peut en parler. OK, j'ai pas vu le dernier parce que je l'ai écouté avec ma blonde, fait qu'elle n'est pas... Ah, moi aussi, c'est mon acte... Ouais, ouais, c'est ça, même activité. Fait que j'ai vu 5. OK, c'est un film qui est sorti. Exact. Oui, c'est sur Crave. Oui, exact. Puis, si je te dis le terme motion smoothing, ça te dit quelque chose? Non, bien, explique-moi, je sais pas c'est quoi. Il y a plein de noms pour ça, mais motion smoothing est le plus commun. La plupart des télés modernes ont une espèce de feature intégrée qui essentiellement crée des images interpellées entre les images que le film te présente. OK. C'est très bon résidant. En termes de rapidité, genre, il y en rajoute? Oui, il y en rajoute des images. Pour que ce soit comme... réel ou... Plus smooth, mais ça a l'air d'un soap. Tu sais, c'est vraiment... Oui, oui. Ça a vraiment l'effet soap, mais tu sais... Mais moi, tu vois, c'est drôle parce que je l'avais chez nous et j'ai un ami qui a pris la main et qui a dit non, non, c'était déjà intégré. Bien oui. Puis il faut que manuellement tu l'enlèves. C'est fou, là. Oui. Fait que donc, la plupart des gens ont ça sur la télé sans s'en rendre compte. Mes parents avaient ça puis je me souviens que je comprenais pas ce que je regardais. Mais pourquoi on veut que ça soit smooth? Tu sais quoi l'idée? Toi, tu dois savoir qu'est-ce qui se cache en arrière de ça. Il y a deux applications où c'est approprié pour de vrai, à mon avis. OK. Dans le sport. J'écoute aucun sport à télé, mais le fait que ce soit plus smooth puis que tu as l'impression en gros de... C'est comme plus sharp puis tu vois mieux les mouvements. Il y a moins de motion blur qu'on appelle. OK. Donc il y a moins de... Il y a un effet de flou quand quelqu'un bouge vite sur une image que tu prends en 24 images secondes qui ne doit pas être... Le hockey doit être filmé en 30 images secondes, j'imagine. Il y a une énorme différence. Les gens seraient surpris entre 24 et 30. On fait du cinéma en 24. Oui. Puis on fait directement de la télé en 30. Mais essentiellement, tu vois mieux ce qui se passe. Puis ne serait-ce que j'imagine que la rondelle... Je ne fais pas le hockey, mais la rondelle qui est un petit point noir, elle, elle doit être pas mal plus visible en 60 images secondes qu'en 30. vraiment beaucoup. Donc ça doit être quand même le fun pour ça. Oui, OK, je comprends. Donc le sport aurait peut-être établi un... En tout cas, mettre en premier plan l'esthétique et dont les gens se sont habitués à regarder. Oui. Puis après ça, il y a les jeux. Les jeux? Oui. Dans les jeux vidéo, idéalement, tu veux le plus de frames par seconde possible. Pour que ce soit le plus réel possible. Oui. Ce n'est pas une expérience thématographique. Ce n'est pas la même chose. tu es censé sentir que tu es dans un univers... Oui. Tu n'es pas censé avoir une fenêtre entre toi et ce que tu regardes qu'au cinéma. Au cinéma, tu es censé avoir... Il y a une texture à l'image à quelque part. Je parle en termes figuratifs, mais tu regardes à travers une fenêtre. Là, idéalement, tu ne voudrais pas qu'il y ait de fenêtre. Tu voudrais avoir l'impression que tu regardes quelque chose de live. Ce qui est l'effet que ça donne, ces choses-là. Mais qu'est-ce que tu veux? Quel rapport avec The Last of Us? Sur Crave, ce qui est une chose... D'abord, j'ai une autre parenthèse avant d'arriver là, ça a rapport avec ça. J'ai acheté une nouvelle télé, comme je mentionnais ce dernier, que j'adore maintenant. Mais ma vieille télé, qui était une plasma, avait aussi cette fonction-là. OK. Mais c'est une fonction. Les menus ne sont pas si compliqués. Moi, je sais que ça existe, donc je vais l'enlever. Parfait. C'est une fonction. Je la trouve, je l'enlève. La nouvelle télé que j'ai achetée, LG, c'est plusieurs fonctions, une part dessus l'autre, qui sont dures à trouver. Les menus sont beaucoup plus compliqués. Ça m'a pris des heures à arriver à ce que ma télé ait l'air normale à mon oeil. C'était paniquant. Les premières heures que je l'ai reçues, un énorme panneau de 65 pouces OLED que j'étais tout content d'avoir acheté. Puis ça avait l'air de... C'était dégueulasse. À peu de niveaux, en fait, il y avait ça, mais il y avait plein d'autres choses dans le contraste et il y avait plein de problèmes que je n'aimais pas, dont il y a des fonctions d'intelligence artificielle maintenant qui compensent dans l'image pour des trucs. C'est des péchés énormes pour quelqu'un qui essaie de faire une image qui devrait avoir du sens et qui veut dire quelque chose. Encore pire pour quelqu'un qui justement fait un film, travaille fort. Oui, exact. Son film se retrouve là-dedans. Oui, puis tu le travailles, ton film, tu le travailles dans l'image, il y a une façon de la présenter. Mais sur Crave, il y a quelque chose de mystérieux. Où est-ce que... Je ne sais pas si l'application Crave parle avec ma télé, mais il y avait du motion smoothing juste sur Crave, sur The Last of Us. Puis sur d'autres choses sur Crave aussi, mais je me suis abonné à Crave cette soirée-là parce qu'on voulait écouter The Last of Us. Puis ils commençaient à l'écouter. Et là, ça s'est mis à le faire. Oui. Puis après, tu vas sur Netflix, par exemple, puis là, ça, ça ne le faisait pas. Ça, c'est bien beau. What? Il n'y a pas de problème. Peut-être parce que c'est un jeu vidé à la base? Non, non, non. Qui est comme transféré? Non? Je pense que tout ce qui était... Si j'ai écouté d'autres trucs sur Crave cette soirée-là, c'était... Donc maintenant, peut-être que les plateformes peuvent imposer d'une étrange façon à la télé son truc. Bien, c'est sûr qu'ils peuvent... À la base, ils pourraient juste le diffuser comme ça. Tu pourrais juste créer... Puis l'effet serait encore plus perfectionné si tu le renderais en avance. Et donc, c'est le renderer par ta télé. Mais dans ce cas-là, moi, ma télé, il y a quelque chose qu'il appelle le filmmaker mode maintenant sur les télés que je n'avais pas activé parce que c'est censé être le mode cinématographique justement qui enlève ces choses-là. Donc, en rétrospective, je recommande le filmmaker mode. Dans le temps, je ne le recommandais pas parce que je l'avais essayé puis il y a plein de... Il y a des petits détails que je le trouve trop chaud. Mais je ne l'ai jamais essayé. Il y a quelque chose juste dans la teinte de l'image que je trouvais plus chaude puis j'ai tendance à mettre une image plus neutre. Fait que je suis allé avec... J'ai fait essentiellement mes propres settings, mon propre preset qui n'y avait absolument pas de motion smoothing dedans. Jamais. Ça fait des mois que j'ai cette télé-là puis j'écoute des choses sur Netflix, j'écoute des choses sur toutes les plateformes. Pas de problème de ça du tout. Mais cette soirée-là, sur Crave, il y avait des motion smoothing. Ça devait être buggy. Je ne me fâche jamais dans les jeux. Sauf cette fois-là. Oui, mais tu sais, ce n'est pas comme s'il n'y a rien que je peux faire. C'est comme ta mère a vu une facette de toi qu'elle ne connaissait pas. Oui. Elle était fâchée. Mais découragée du futur, de vers où on s'en va aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? Voyons donc. C'est quelle mauvaise idée. Oui. Puis, tu sais, j'ai gossé dans mes settings pendant longtemps, m'assuré que ce n'était pas dans mes affaires puis ça ne l'était pas. Puis à un moment donné, juste pour vous voir, j'ai mis filmmaker mode. Et tout était beau. Tout est beau. OK. Maker mode. Mais mystérieux parce que je ne comprends pas comment c'est possible que mes settings qui n'ont absolument pas de cette cochonnerie-là de là. Wow. La seule façon d'enlever ça sur Crave, c'était de... Mais non, mais en ce moment, c'est compliqué, man. C'est compliqué aujourd'hui avec tout. On a connu quelque chose qui était très simple, peut-être trop simple. Mais là, aujourd'hui, avec toutes ces options-là... Mais tu sais, c'est... Je ne serais pas surpris que ce soit un genre d'accident. Je ne sais pas si c'était voulu ou que ce soit un genre de bug. Oui. Que ce n'était pas voulu. Je ne peux pas imaginer qu'ils ont pris cette décision-là conscientement. Peut-être. Peut-être. Peut-être pas. Je ne sais pas. Ce serait... Surtout pour une plateforme qui est la seule plateforme qui nous permet d'écouter HBO qui est censée être la carte de cinématographique à l'écran, de faire la chose qui est connue pour être le gros péché de comment tu ne diffuses pas. Je suis tellement content. Tu aimes ça, la Stavos? Oui. Quand même, oui. Mais tu avais joué au jeu? Oui, j'avais joué au jeu. Donc? Ben, c'est une excellente adaptation. Ah, ok. Moi, j'aime l'histoire. Oui, ben oui. J'aime ça l'écouter, mais je n'ai pas joué au jeu. Puis j'épargnais ça, mais bon. C'est, tu sais, il y a des plus grosses variantes que j'aurais cru, ce qui est intéressant. Ok. Entre autres, je ne vais pas en discuter parce que j'allais dire des spoilers, mais là, les gens, c'est trop récent pour qu'on se dise des spoilers. Oui, peut-être un peu. On va laisser aux gens d'écouter un petit peu. Mais je pense qu'il y a une façon de dire brièvement ce que je veux dire sans rien spoiler, mais il y a l'épisode 3 qui a fait jaser beaucoup. C'est l'épisode avec Nick Offerman. Bon, on peut le dire sur deux hommes et une relation, un couple homosexuel, à travers ça, où tout d'un coup, on sort du cadre de l'histoire pour vivre une autre histoire, le temps d'un épisode, qui est un excellent épisode. Exact, ben oui. C'est, puis même que c'est, je pense que ça a été le moment que la série, la série était déjà populaire depuis le début. Mais après ça, ça a levé. Ben oui, oui. tombé dans le zeitgeist de façon intense. Oui, oui. Puis c'était très émouvant puis tout ça. Donc c'était quand même cool, ça. Mais c'est une des premières grosses divergences où est-ce que dans le jeu, son partenaire, il n'existe pas. Oui. Ben, il existe, mais tu ne le vois pas. Quand tu arrives, mais premièrement, tu interagis dans le jeu avec lui. C'est ça. Ce qui n'est pas le cas dans la série. Puis son partenaire, on trouve des notes dans sa maison. OK. Puis on comprend qu'il y a une histoire d'amour avec un homme qui est décédé récemment puis que ça le travaille, mais il n'y a aucune interaction, on ne voit pas le personnage, c'est du passé. OK. Donc ils ont décidé de faire non seulement de nous montrer ce passé-là, mais d'en faire une histoire, d'élaborer, tout ça. De prendre une heure et vingt pour le faire, tu sais. Quand même. Oui. J'exagère peut-être, mais c'est au-dessus du nord, je pense que c'est une heure et dix. C'est quelque chose comme ça. quand même. Non, mais c'était bien fait, c'était bien foutu. Ah, c'est magnifique. Mais là, tantôt, on parlait de fiction. Tu as eu la chance de travailler avec René pour faire des films. Et après, il y a eu... Après, c'est après, je pense, cette rencontre-là que tu as commencé à faire un peu du web, web-série. Oui, un peu plus tard, parce qu'après ça, il y a eu... j'aurais, à ce moment-là, aimé ça que ce soit la transition dans la fiction, mais ça ne l'a pas été. Je crois qu'on en occupe pendant un bout, parce que ce n'est pas un film qui change tout. Puis, tu sais, surtout que c'était... Aussi, il faut dire que c'est un film à micro-budget. Ce n'est pas la même chose. On n'avait pas une grosse équipe. On a fait de quoi de magnifique, à mon avis, mais ce n'est pas... Ce n'est pas de la gestion de plateau comme j'en ai fait maintenant. C'est ça. C'est un coup récemment. Donc, il reste que si quelqu'un voulait mettre en doute tes capacités de gestion de plateau, il pourrait le faire encore. Puis, tu sais, la gestion de plateau, c'est une grosse partie de la job du directeur photo. Ce n'est pas toi qui gères tout le plateau, mais il y a une gestion de la physicalité de l'endroit, puis de comment qu'on prend possession d'un endroit, puis comment qu'on... Il y en a du matériel, il y en a des gens. Tu sais, tu es un chef d'équipe. Ah oui, c'est sûr. Il y a beaucoup de choses à gérer, puis à... Bon, c'était quoi de voir ta première grosse équipe? Ben, tu sais, c'est dur à... Depuis 2017, ironiquement, en web-série, j'ai eu des plus grosses équipes que sur la plupart des films que je fais. Puis, ce n'est pas des énormes équipes, mais, tu sais, Écrime et Public 2, après ça, Sylvain le Magnifique, après ça, Ben, Les Salopes, le deuxième film à Running, on avait un peu plus de monde. Puis, au cinquième rang, j'ai fait ces épisodes de cinquième rang l'année passée, où est-ce que c'est quand même des plus. Ouais, je ne savais pas que tu avais fait ça. Ouais. C'était... J'ai écouté l'épisode avec Annie Saint-Pierre, c'était avec Annie qui réalisait. C'était le fun. C'était le fun, ça. Ouais. Mais, tu sais, c'est une autre... C'est une autre dynamique quand même de... Je suis moins habitué d'arriver dans un projet qui roule depuis un bout, puis qui va rouler pour un bout après que je suis parti. Donc, c'est quand même que tu rentres dans quelque chose qui n'est pas à toi. Puis, tu sais, c'est correct de même, mais c'est pas la même chose que de commencer quelque chose puis d'être l'auteur du truc depuis le début. Tu sais, t'as d'autres personnes à respecter, puis avec raison. Le travail des autres avant moi est important. Puis, tu veux le continuer et ne pas trop le changer. À quelque part, t'as une certaine licence, évidemment, parce qu'il y a un... M. et Mme, tout le monde ne vont pas remarquer tant que ça que je calme un petit peu différemment de la personne d'avant, mais ils vont marquer si j'ai décidé contre tout le monde que cette pièce-là qu'on a vue depuis le début qui était toujours éclairée par un abat-jour est maintenant éclairée par le fluorescent. Si c'est... Oui, parlons-en de tes fluorescents. C'est quoi cette affaire-là? C'est venu avec le réalisateur Éric Piccoli. Oui. Vous avez travaillé ensemble sur deux web-séries. Ben, Équimain Public 2 et Équimain Public 3. Je voudrais qu'on me fasse puis maintenant... C'est ça. je voudrais qu'on me fasse deux qui sort dans le talon. Ah oui? Ah oui, ça s'en vient. Oui, ça s'en vient. Je ne sais pas quand est-ce que ton épisode sort, mais... Je ne sais pas non plus, mais on verra. Mais là, nous, on est fin février, ça sort début mars. Ah, OK. Ça devrait être à peu près... C'est-tu quoi, ça va être parfait, je vais sortir ça en même temps, ça va se souligner. On a une première au rendez-vous de cinéma québécois, toute la série qu'on projette au cinéma le 1er mars. OK. Puis la série sort sur le web le 3 mars. T'es content? Oui. Ça sort comme tu veux? Oui, vraiment. Oui, on est bien heureux de ce qu'on a fait, je pense. C'est un... C'est tough, évidemment, de faire... Ça dure 2h50, tout ensemble. C'est comme faire un... C'est comme un film. Un gros film indépendant. Un gros film indépendant avec beaucoup moins de moyens. Oui, exactement. On tourne sur 17 jours. Quand même. Mais on est rendus... On se comprend bien, moi, puis Eric. Puis, je pense que ça paraît que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble puis qu'on... Et là, c'est du... J'ai envie de dire, mais c'est de l'éclairage dramatique parce que c'est pas léger. Non. C'est... Ces projets-là, pour ceux qui l'ont écouté, si vous ne l'avez pas écouté en passant, allez tout écouter ça, je crois que c'est disponible sur la plateforme de... Est-ce-tu de Radio-Canada? Oui, sur Tout.TV. Sur Tout.TV, c'est ça. Gratuitement, même pas l'extra. Non, c'est ça. C'est ça. Donc, tout ça, c'est accessible. C'est super bon. Très touchant. Je ne veux pas dire lourd, mais... Par certains moments, mais ça fait partie de l'expérience du drame. Donc, il faut passer par là. Avec... Ce cher... Entre autres, tu as travaillé avec Emmanuel Schwartz qui est comédien là-dedans, avec qui tu as fait un autre film aussi. Emmanuel est comédien dans l'écrivain public. L'écrivain public, c'est ça. Pas dans... Non, 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 non. Excuse-moi, je pense rien qu'à lui dans l'écrivain public. Mais tu sais ça, tu as travaillé avec des comédiens très variés. Tu sais, un gars comme lui, c'est quelqu'un qui est extrêmement généreux pour une caméra, tu sais, qui est aussi dans la subtilité. Mais tu sais, tu as le droit à toutes sortes de comédiens. Puis toi, tu dois inévitablement adapter tout ça, tes cadrages, ça selon, entre autres, les personnalités des gens, des fois, ça déborde même, des fois, sûrement des intentions du réalisateur ou de la réalisatrice. Oui. Ça, c'est... Cette limite-là, elle doit être difficile à établir. En termes de comment on adapte... Oui, mais tu sais, comme, tu sais, disons, quelqu'un peut dire, je voudrais que tu cadres ça de cette façon-là pour exprimer ta idée. Là, toi, tu sais très bien que cet acteur-là va être peut-être plus flamboyant que prévu. Donc, des fois, tu dois jouer un peu avec... Tu as des compromis à faire entre la réalité puis ce que la personne rêve à avoir comme image. Oui. Idéalement, la situation que tu décris là, normalement, elle ne se passerait pas vraiment si la réalisation a une bonne idée de où est-ce que ça s'en va, mais ça peut se passer. Ça peut tout à fait se passer, mais si on s'entend bien puis qu'on est fluide puis qu'on est zine sur le plateau, si ça, ça arrive après la première prise, on va juste s'en parler puis trouver une façon... Puis essayer de trouver un bon chemin là-dessus. Oui, mais tu sais, ça m'est déjà arrivé, tu sais, ce genre de situation que tu décris là, bien, tu sais, d'argumenter un petit peu. Tu peux argumenter un peu, pas trop des fois, tu sais, parce qu'au final, tu es vraiment au service de la réalisation. Tu vas toujours l'être puis si tu ne l'es pas, il y a un problème. Oui. Mais d'argumenter justement, bien, tu sais, tu es sûr que tu veux qu'on le fasse, tu sais, fixe, proche, avec une lentille longue. Oui. Parce que j'ai vraiment l'impression que, tu sais, le moment que ça va bouger un peu, on va le perdre. C'est ça, ce genre de truc-là. Oui. Fait que, tu sais, mais tu sais, c'est quoi les solutions? Après, là, si c'est ce que tu fais, tu apportes des solutions, tu ne fais pas juste dire ça ne marchera pas, mais tu proposes qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment. Bien, tu sais, on pourrait élargir un petit peu. Ou on pourrait mettre la cam sur un de lit, mais même là, ça devient autre chose. Mais tu sais, on pourrait le faire à l'époque. On pourrait... Est-ce que... Est-ce que tu considères que tu as une signature unique dans le milieu? C'est quand même une drôle de question que je te pose, mais une grosse question. Parce que, tu sais, après, je pense toujours à... Là, je suis fatigué, fin de journée. Tu sais, le fameux directeur photo qui travaille avec Denis Villeneuve beaucoup ces temps-ci, là, que... Deakins. Comment? Roger Deakins. Oui, tu sais, lui, il a une signature. Tu sais, il y a quelque chose qui est super unique, qui est réputé pour. Et ça fait que les gens veulent quand, veulent quelque chose de sombre, ténébreux. Il est souvent nommé, il est étudié, il est analysé comme ça. Puis, tu sais, il y a un certain trademark qui est présent. Oui. Après, toi, est-ce que tu trouves qu'il doit y avoir d'autres qui doivent avoir des signatures très, très uniques qui leur appartiennent? Quand même, mais tu sais, c'est un sujet intéressant. On pourrait faire une heure là-dessus, mais... Sûrement. De mon point de vue, on peut dire... Ma question, c'est, est-ce que tu penses que c'est une signature et si tu penses qu'il n'en a pas, est-ce que tu souhaites en avoir une? Tu commences à dire un peu? Oui. Je ne sais pas si je vais être capable de répondre à ta question si précisément, mais ça m'amène à quelque chose. Bien, en fait, la plupart des grands directeurs photo, je ne m'inclus pas là-dedans, mais tu sais, la plupart des grands directeurs photo te diraient qu'ils n'ont pas de signature. Je suis pas mal sûr que Roger Dickens te dirait aussi qu'il n'y a pas de signature. Fait que c'est... Puis, c'est pas que tu as tort de dire qu'il y en a une, mais tu sais, il y a certainement des préférences, il y a des tendances, mais c'est même vu de plus en plus comme quasiment un badge de déshonneur de dire que tu as ta signature comme directeur photo parce que tu es censé être au service de la réalisation. Fait que si tu as ta propre signature, ça pourrait être en conflit à quelque part. En même temps, après ça, tu pourrais faire l'argument comme un comédien que tu peux «caster » pour utiliser un anglicisme à caster un directeur photo comme tu casses un comédien. Mais ça s'en vient un peu de même aussi dans l'industrie, j'ai l'impression. Il y a des écoles de pensée différentes. J'ai l'impression que la plupart des gens ont tendance à travailler avec la même personne quand ils peuvent. Mais il y a certaines personnes dont je sais que Scorsese, à certains moments, il a aimé caster des directeurs photo comme il caste des acteurs. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il a travaillé avec Deakins une fois sur Kundun, le film au Tibet au milieu des années 90. C'est un film de Scorsese qui n'a été vraiment pas beaucoup vu mais qui a fait avec Deakins. Après ça, je ne sais pas avec qui il est revenu. Il a travaillé longtemps avec Robert Richardson. Entre autres, ils ont fait The Aviator, Shutter Island ensemble. Récemment, il travaille avec Rodrigo Prieto depuis The Wolf of Wall Street. Je l'ai déjà entendu parler de l'idée justement de trouver, de caster un directeur photo comme tu castes un comédien dans le sens qui a des aptitudes qui connectent avec ce projet. Pour l'histoire. Selon sûrement l'histoire que tu as proposée. Je fais ce film-là, Wolf of Wall Street, comédie quand même. Noir, mais comédie. Vraiment. Bon, trouver un directeur photo qui est capable de photographier de la comédie, c'est honnêtement pas si facile probablement. Non, ça dépend évidemment aussi de quel truc de comédie. Ceci dit, je pense que ce shift-là puis même le shift à Richardson, je pense que dans ces dernières années, c'est arrivé plus parce que l'autre personne n'était pas disponible. Ça peut-être. Puis là, tu shiftes avec quelqu'un puis choses qui arrivent, heureusement et malheureusement, souvent, mais tu changes pour quelqu'un d'autre puis tu le réengages sur le prochain projet. Puis l'autre personne a perdu sa place. À force de faire tellement de photos de même, t'aimerais-tu changer de chapeau? T'aimerais-tu ça réaliser? Est-ce que tu y penses? Ça fait partie des planches. Ça fait partie des plans? Oui. OK. Mais c'est important de dire, c'est important d'être clair par rapport à ça puis c'est pas... La direction photo n'est pas qu'une étape de la réalisation. Ma carrière idéale, si je suis chanceux et que tout ça alligne, ce serait de continuer à faire de la direction photo à 70% pour d'autres personnes. C'est ça ma job, c'est ça que j'aime faire. Mais une fois ou quelques années de réaliser un petit projet à moi. Ça, ça serait juste parfait. Il y a quelques années, je dévoile un côté intime. Peut-être que tu ne seras pas content, mais il y a quelques années, tu me parlais que tu t'amusais à écrire, à écrire un peu un scénario. C'est encore le cas? Tu t'amuses avec ça encore? C'est ça que je faisais justement en monnaie. OK. Donc ça reste, c'est encore là. Oui, mais j'ai de quoi l'eux en développement depuis un an. Mais ce qui a été mis sur pause parce que j'ai eu une année de fou l'année passée, mais j'avais commencé à développer quelque chose l'hiver passé puis je suis tombé dans un loop de travail vraiment intense. Ça fait que ça a été mis sur pause, mais j'y ai pensé pendant longtemps. Tout seul? Développement seul? Oui. Mais tu sais, j'ai des contacts proches qui me servent un peu de conseiller et tout. Puis on verra si il y a quelque chose. Mais c'est assez... Mais c'est excitant. Oui. C'est ton petit échappatoire. Oui. Là, c'est un moment où est-ce que c'est angoissant. OK. Oui. J'aime ça. Oui. Ben, désolé de l'angoisse. Non, non, c'est bon. Ben, tu sais, j'arrive à un peu... Je ne suis même pas encore dans le scénario comme tel, mais dans des gros outlines, dans des gros résumés. Puis j'arrive vers la fin puis c'est là qu'il y a beaucoup de choses à reconnecter ensemble puis ça devient un petit peu... un petit peu dur. Puis c'est là aussi que mon histoire devient particulièrement étrange, mettons. Tu ne veux pas faire... Demander à quelqu'un à co-écrire avec toi? Mettre les pattes là-dedans? Je serais bien ouvert à l'idée, mais honnêtement, il y a peu de gens que je connais qui... Tu sais, la plupart des... La plupart des bons scénaristes travaillent sur quelque chose déjà, là. Ils sont déjà occupés. Ils sont déjà occupés qui travaillent sur quelque chose. Donc, tu sais, d'embarquer sur le projet qu'il y a qu'un autre, c'est plus... Ben, je comprends. C'est plus réaliste. Quand le micro va te fermer, tu vas me pitcher ton affaire. Je veux savoir c'est quoi. Désolé, je suis auditeur. C'est la vie. Du montage, non? Non. Mais c'est vrai que tu le dises. Je ne sais même pas si tu es au courant de ça, mais j'ai monté, justement, tu t'as mentionné brièvement tantôt. À quelque part, je ne voudrais même pas que ça se sache autant que ça, mais c'est bien correct. Mais le film que j'ai fait avec Emmanuel Schwartz. OK, tu as fait du montage? Oui, je l'ai monté aussi. Tu as fait ça? J'ai fait la direction photo, mais je l'ai monté, oui. T'es aimé ça, faire ça? Oui, je ne le referais plus. Mais oui. Mais je ne le referais plus pour quelqu'un d'autre. Non, non, mais... C'est quand même un autre... C'est un autre métier, c'est un autre chapeau encore. Oui, vraiment. Mais c'est important. Il faut comprendre que j'ai aussi... Il y a une période où je faisais un peu de tout. Fait que je m'y connais, je suis capable de manier un logiciel de montage. Puis c'est arrivé de façon un peu organique que Manu cherchait un monteur puis les quelques personnes qu'il y avait en tête, ils ne pouvaient pas. Fait qu'il est arrivé à un point où est-ce qu'il cherchait d'autres personnes mais qu'il cherchait des références pour tout ça. Puis j'ai dit, ben, tu sais, moi, je suis sûr que les références que tu vas avoir vont être plus qualifiées que moi. Fait que vas-y avec eux autres. Mais s'ils ne peuvent vraiment pas puis que tu es rendu à un moment, je serais peut-être intéressé à ce qu'on en parle puis que j'essaie de le faire. Oui, je comprends. Puis, tu sais, tout en comprenant que je n'ai pas la rapidité de dextérité d'un monteur professionnel. Je ne le comprends. Ça n'arrivera pas. Mais c'est le fun d'avoir cette amusée un peu là-dedans. Oui. Ça venait un peu de... À mon avis, le meilleur livre que j'ai jamais lu sur le processus de faire des films, c'est un livre sur le montage de Walter Murch qui est le monteur qui a monté entre autres The Conversation de... Puis, il a travaillé sur l'Apocalypse Now. Il n'a pas monté toute l'Apocalypse Now, mais il travaillait avec Coppola dans le temps. OK. Puis, il a écrit un assez court traité qui s'appelle The Blink of a Night sur le montage. Puis, c'est une réflexion sur l'idée de qu'est-ce que c'est de construire un film. Pas juste du point de vue de montage, mais de façon assez holistique, de façon vraiment intéressante. Puis, tu sais, sur comment une histoire se construit. Puis, tu sais, sur beaucoup de choses de son point de vue comme monteur. Mais tu sais, comment un élément peut changer un autre élément en domino de façon... C'est un bon livre, ça? C'est incroyable. OK. Puis, c'est extrêmement court. Tu sais, c'est un pamphlet de peut-être 90 pages. OK. Puis, tu sais, maintenant, il y a une énorme deuxième partie qui parle de montage digital et tout. Ah, mon Dieu. OK. Donc, c'est à jour encore. Oui. Puis, il y a aussi... Il y a un autre livre qui, honnêtement, est tout aussi approprié, mais qui est moins iconique, mais qui s'appelle The Conversations, qui est des conversations entre lui puis Coppola, justement. OK. Francis Ford Coppola, qui est plus long. C'est eux qui discutent. Puis, il y a beaucoup les mêmes idées qu'une de Blé Covenard qui en ressortent, mais de façon un peu plus organique. Moi, tu fais partie de mes personnes préférées. Non. De tous les temps. Mais c'est vrai. Toi aussi, mais oui. Et... Je me sens très réagi. Et t'es quand même... T'es quand même... T'es officiellement mon pocheur d'un paquet d'affaires parce que c'est... Pas de drogue, pas de... Pocheur de consommation culturelle. Tu m'as fait découvrir tellement de choses. En fait, même l'idée... Les podcasts, je ne savais pas c'était quoi avant. C'est toi qui m'as fait découvrir c'était quoi un podcast. Je ne savais pas c'était quoi un podcast. Je suis à l'origine de la prescription. Oui, mais juste le médium. Je ne connaissais pas le médium. C'est toi qui m'as fait découvrir le médium. Tu m'as fait découvrir plein d'émissions. Tu m'as fait découvrir des films. Tu m'as fait découvrir une... Écoute, c'est hallucinant le nombre de choses que tu m'as fait découvrir. Bref, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a... Philippe, à toi. Mais c'est énormément de pression, d'abord. Moi, je sais, mais d'habitude, je ne fais pas cette pression pour personne. Mais je me suis dit que je voulais justement rejeter un sens dramatique à tout ça. Avant même que tu te lances, parce que, écoute, je pense qu'il y a deux ans, tu étais venu super à la maison puis je te disais qu'est-ce qui est drôle, c'est drôle. Puis là, tu m'avais fait « Écoute, une heure d'exposé, j'ai pris des notes sur tout le monde de l'humour australien que je ne connaissais pas. » T'es-tu rentré là-dedans? Un peu, pas assez. Pourtant que toi, je n'ai pas le temps d'explorer le tiers des affaires que tu me demandais. Mais c'était hallucinant tout ce que tu connaissais là-dedans. Puis je me suis encore d'être sorti. Puis je pense que tout le monde a quelqu'un dans son entourage que tu dis « Si j'ai besoin de bonne musique, je vais appeler cette personne-là. Elle a toujours une bonne chose. » C'est mon cas-là. Puis toi, je sais que tu as toujours des idées farfelues d'affaires que je ne savais pas qui existent. Exemple, c'est drôle, c'est temps-ci, j'écoutais une série que tu m'avais suggérée il y a des années puis que j'ai mis sur la table et je n'avais pas le temps. Puis là, je suis dedans en ce moment puis je capote, c'est Barry. La série Barry que je n'avais pas encore écoutée. Je capote, c'est parfait. C'est exactement ce que j'avais envie d'écouter. Bill Hader. Non, mais c'est ça, Bill Hader. Et j'ai été avec Pierre Brassard l'autre fois qui est venu à l'émission puis c'était dans sa prescription Barry puis il dit ça, c'est la chose qui me fait mourir de rire. C'est dramatique aussi. Et c'est super dramatique. C'est parfait en fait. Bref. Et oui, c'était fin de la parenthèse. Là, je te laisse la parole. Bien, c'est beaucoup de pression et en plus, comme on l'a mentionné dans notre intro très lousse, je consomme beaucoup moins que je consommais. Oui. Donc, en plus... Est-ce que tu joues? Non, c'est pas ça. C'est plus une... Je pense que j'ai commencé à parler tantôt mais je pense que j'ai passé la lune de miel avec le cinéma. Ce qui est tout à fait correct. Puis là, je suis dans la relation, dans le mariage. Très... Tu travailles. Oui, dans le mariage que tu travailles. on reçoit. Exact. Ah oui. Mais c'est pas... C'est plus la lune de miel, c'est plus les dates, les dates sous les étoiles. C'est plus la même chose. C'est-tu parce que maintenant, quand tu vois un film, tu vois la technique de devant de l'histoire? Un peu, mais pas tant que ça, honnêtement. Tu réussis quand même encore à aller sortir l'enfant innocent en toi puis qu'il prenne sa place? Oui, vraiment. En fait, absolument. OK. Tout à fait. Des fois, oui, tu vois la technique, mais pas tant que ça. C'est plus, c'est plus le... Je pense la surdose de la chose. On s'est connu, toi et moi, j'étais mi-vingtaine, quasiment plus début vingtaine. On se gavait de films, là? Oui. Puis moi, toute ma vie, je me suis gavé de films. Je me suis gavé de films jusqu'à... Jusqu'à essentiellement ma trentaine. Puis je pense que je m'en rendais même pas compte dans le temps, mais je me gavais de films parce que non seulement j'avais envie de consommer des films, mais je suis fantasmé de faire des films. Ça fait que c'était une façon de vivre par procuration. Puis là, maintenant que c'est pas assouvi au niveau que je voudrais que ce soit assouvi complètement, mais c'est assouvi à un certain niveau. Cette fin-là est un petit peu partie. Oui, je comprends. Je comprends. Mais j'ai une liste de plein de choses. J'ai de la misère à me... Shoot les toutes. Toutes, mais là, non, non. Oui. Il y a trop de choses. Ben, c'est pas tant que ça. On met ton papier, là. Non, tu sais quoi? Non, il n'y a pas beaucoup de choses. Vas-y, shoot. On y va. On a le temps. Hey, il n'y a personne. Le poste, c'est moi. Donc, on fait ce qu'on veut. OK, mais regarde, on va faire un lien avec ce que tu disais. Parfait. L'humour australien. Oui, yes. C'est vraiment étrange pourquoi je suis rendu aussi connaissant du humour australien. À ce jour, j'ai de la misère à retracer ce qui s'est passé, mais je suis tombé dans un rabbit hole un jour, puis j'en sortirai plus, ça a l'air. Mais un show essentiellement stand-up, mais ce n'est pas tant du stand-up de Tom Walker, qui est un Australien, qui s'appelle Very Very, qui est sur Prime Vidéo. OK. Tom Walker, c'est un... Je ne sais pas si il dirait qu'il est un stand-up. Il fait du genre de stand-up, mais surtout, il a été plusieurs années en France à l'école de Goli. Je ne sais pas si tu vois, c'est quoi? Non. L'école de clown. Non. Il y a une école de clown. Il y a des histoires hallucinantes sur son temps à l'école de Goli. C'est Philippe Goli, le professeur. C'est un vieux français abusif. OK. Il disait « You are not funny. You are not funny. » OK, OK. Puis lui, il est allé étudier là? Oui. Son chose, c'est un show de mimes, essentiellement. OK. Qui combine le mime avec autre chose. Avec histoire et... Oui. Plein d'autres petites affaires. C'est très subversif sur l'idée de mimes, mais il fait beaucoup de mimes à travers d'autres formes d'humour. OK. C'est quasiment la seule affaire que je serais capable de comparer un peu à ce que Bo Burnham fait. Ce n'est pas du tout la même chose, mais l'espèce de côté hybride de « Tu ne sais pas où ça s'en va. » Ça change de forme. Il y a des choses préenregistrées, il y a des choses live et de la performance. C'est un show de performance. Oui, c'est de la grosse performance. À saveur humoristique. Oui, mais avec les sensibilités modernes du mot parfois très vulgaire. OK, OK. Je suis partant. Very, very. Very, very Tom Walker. Sinon, la seule autre chose australienne, un podcast australier que je t'avais peut-être déjà mentionné, qui s'appelle « Mid-Flight Brawl ». Ben oui. Oui. Tu l'as écouté? Qui est très bon. Oui, c'est bon. C'est des dissertations sur la nature humaine. Explique-les. C'est Nick Cody et Luke Haley qui sont deux stand-up australiens qui, chaque semaine, dissèquent une altercation violente sur un avion. Ça sonne super dramatique, mais c'est très drôle. Mais si on parle d'altercation, on ne parle pas de terrorisme horrible, mais on parle de... de quelqu'un a bu le whisky. Du monde désagréable. Oui, du monde complètement désagréable. Puis ils vont analyser chaque petit détail de tout ça. Oui, jusqu'à faire de la recherche sur le passé de la personne puis analyser tout ce qui a mené jusque-là. Puis c'est tout ça avec... Moi, j'adore les deux, mais c'est Luke Haley en particulier qui me fait beaucoup rire, qui fait plus de recherche que l'autre. C'est lui qui présente... Ah non, non, non. Il est très, très, très bon. Une petite mention spéciale. Puis on parle du fait que j'étais ton pusher. Oui. As-tu vu le retour d'une série que je t'ai fait découvrir qui s'en vient dans trois jours? Tu parles-tu de Party Down? Oui. Oui, oui. Bien, c'est drôle parce qu'hier soir, avec ma blonde, je lui faisais jouer. Elle ne les connaissait pas. Mais là, ils reviennent. Party Down revient, là. Dans trois jours. Ça, c'est fou raide. On va expliquer quand même c'est quoi Party Down. On est à Hollywood avec une compagnie qui s'appelle... En fait, c'est le nom de la compagnie. C'est Party Down. C'est une compagnie de catering où il y a des gens qui amènent des plateaux de bouffe dans des maisons, dans des événements. Et tous les gens qui travaillent dans cette compagnie sont des gens qui ont essayé d'être acteurs, comédiens ou scénaristes ou dans le milieu mec. Et ça ne fonctionne pas. Ça ne va pas. Ça rentre un peu à l'échec. Donc, c'est... Chaque épisode est un contrat, finalement. et les choses... Et c'est écrit, c'est scripté, beaucoup d'impros. C'est drôle. C'est très drôle. Très drôle, de façon très pincerrée. Très plutôt réaliste. Je ne veux pas dire réaliste parce que ça n'est pas tant que ça. Non. Ça a un ton très... très vraie vie. Ce n'est pas de la sitcom. Et il y a deux saisons disponibles que j'ai achetées de nombreuses fois en DVD pour offrir à des gens. Et j'ai toujours été très remercié. Et c'est hier que j'ai appris qu'il y avait une troisième saison que je ne savais pas. J'ai vu justement en promenant sur le fameux Crave. J'ai vu une nouvelle saison de la semaine prochaine. Quoi? Non, non, non. Là, j'ai une date à mon agenda. Mais bref, pour vous préparer cette troisième saison-là, écoutez les deux premières. c'est impossible de ne pas rire. C'est impossible. C'est hilarant. Les personnages sont détestables. En même temps, on les aime. C'est un peu... C'est une drôle relation qu'on a avec eux, mais c'est extrêmement drôle. Puis c'est tous des acteurs aussi qui, dans le temps, on ne connaissait pas tant qui, pour la plupart maintenant, on connaît beaucoup plus. Oui, exactement. Le lead qui est Adam Scott qui était le lead de Severance. Oui, qui a été... Oui, exactement. Très bonne série d'ailleurs. Mais qui est maintenant inconnue. Bref, cool. Party down. Bonne suggestion. Petite mention spéciale. Sinon, comme je te dis, vu que je consomme moins et tout, il n'y a rien là-dedans qui sont des grandes révélations, mais toutes les choses que j'ai pensées. Qu'est-ce que j'ai vu que j'ai bien aimé et que je ne suis pas sûr que les gens connaissent? The Righteous Gemstones. As-tu vu? C'est quoi ça? Série de Danny McBride sur HBO. Non. Qu'ils ont fait avant... Comment ça s'appelait? He's Born and Down. Oui, OK, oui. Puis Vice Principals. Oui, mais ça, c'est la nouvelle série. La nouvelle série. Oui, mais c'est déjà fini, mais c'est une satire de le monde des pasteurs extrêmement riches aux États-Unis. OK. C'est des mégas églises. OK. C'est une famille de... De pasteurs? Bien, le pasteur principal, c'est John Goodman. OK. Le patriarche, la famille, puis ses trois enfants dégénérés qui veulent tous être les héritiers du truc. Mais c'est extrêmement wrong, de moins des façons. Ah oui. C'est vraiment extrêmement bien écrit, c'est de la satire. Et franchement, Goodman, il n'a pas flirté trop avec des projets de satire comme ça depuis longtemps. Même, il était très dans le politically correct dans ses choix de projets. je suis curieux, je n'ai même pas entendu parler. Puis, dans la deuxième saison, il y a Eric Andre que tu aimes beaucoup aussi, je pense, qui est là qui est un autre pasteur. C'est de la grosse satire vraiment drôle. On n'est pas dans l'humour nécessairement, mais on parlait de Last of Us tantôt. Ce n'est pas ça ma suggestion, mais il y a un gros discours en ce moment que de Last of Us est la meilleure série basée sur un jeu. Ouais, je ne suis pas d'accord. There we go. Arkane League of Legends. T'as déjà entendu ça? Non. C'est une série sur Netflix qui est sortie en 2021. OK. Qui est épouce-tout. OK. C'est une série animée. OK. Mais je suis extrêmement excité par le médium de l'animation depuis un petit moment. Ah, ça, je ne savais pas. Les possibilités que ça offre, il n'y a pas de meilleur exemple que ça. OK. En fait, oui, il y a plein de bons exemples dans les Pixar et tout ça. Mais dans ce cas-là, on parle vraiment d'un jeu mis en animé. Ben, c'est là la nuance que c'est basé sur League of Legends. Je ne connais pas League of Legends. C'est tout un univers que je ne connais pas. Les gens qui jouent à League of Legends, c'est un jeu. À la base? OK. Les gens qui jouent à League of Legends, ils sont dans leur propre microcosme. C'est une énorme affaire. C'est gigantesque. Il y a des tournois de League of Legends. OK. Mais il y a un lore dans ce jeu-là. Je ne sais pas si tu connais le terme lore, mais il y a une mythologie. OK. Il y a un monde, il y a un passé, il y a des choses que je ne connaissais absolument pas. La série est basée là-dessus. OK. C'est juste une excellente série sur deux sœurs qui vivent dans un monde dystopique et qui se retrouvent séparées. Pour faire une prémisse rapide, ça se passe dans une ville qui est une des nombreuses villes dans le monde de League of Legends que je ne connaissais pas. C'est deux villes, une par le sous l'eau. T'as une ville, la ville du bas, la ville du haut. La ville du bas est là où toute la pauvreté est là où les bidonvilles se trouvent, la ville du haut est les riches. C'est une espèce de monde c'est dur à décrire, mais connais-tu le terme steampunk? Non. C'est une sous-catégorie de fiction qui est typiquement qui se passe un peu à l'époque victorienne. OK, OK. Mais dans un monde où il y a une technologie beaucoup plus avancée qui a été développée souvent basée sur la vapeur. OK. C'est pour ça que ça s'appelle steampunk. Donc tu vas être dans un monde victorien mais les gens ont des armes à feu à vapeur extrêmement, ce genre de choses-là. OK. Ou des machines à vapeur ou des machines volantes à vapeur, vraiment. OK. C'est très animé comme truc. Mais c'est pas ça. Arguez. Ça pourrait, on pourrait décrire ça comme Magic Punk. Parce que c'est un monde justement qui est un petit peu style victorien mais où est-ce que... Ça fait partie de l'histoire de la série mais il y a quelqu'un qui découvre comment utiliser la magie de façon technologique en fait, de contrôler la magie non contrôlable avec la technologie pour créer la nouvelle ère de prospérité qui se passe dans la série. OK. Mais c'est l'histoire de deux sœurs qui habitent dans la ville du bas puis on les suit de leur petite enfance quand ils perdent leurs parents et deviennent orphelines à devenir adoptés par un barman du bas de la ville qui lui aussi va disparaître puis après ça ils deviennent adultes puis les deux sœurs sont séparées par le conflit. OK. C'est une histoire super incroyablement personnelle vraiment bien écrite sur ces deux sœurs-là dans un univers incroyablement bien construit puis c'est visuellement c'est de l'animation mais je serais curieux de voir comment ils ont fait clairement il y a une forme de 3D en arrière. OK. Je pense qu'il y a du performance capture qu'on appelle les personnages bougent comme des humains qui bougent dans la vraie vie mais c'est redessiné par-dessus après. Bon. C'est gros budget gros... Il n'y a rien qui a l'air de ça. Tu écoutes une minute puis tu n'as jamais vu quelque chose qui ressemble à ça. Ben là, OK. Similaire, un peu pas de la même façon mais je ne sais pas si tu as vu Spider-Man Into the Spider-Verse. Oui, oui, oui. Ça a quasiment le même effet même si ce n'est pas la même chose de... Oh, c'est... D'ailleurs, le prochain s'en vient de nouveau de Spider-Man qui va être très cool. Oui, c'est clair. C'est celui-là que je vais le faire au cinéma. Le premier jeu qui va au cinéma. Hé, on ira ensemble. Oui, c'est clair. Demare à TV. Oui, oui. Ils ont d'ailleurs adoré le premier. J'imagine. C'est super. C'est le genre de truc... Plus vieillie, plus je move. Il fut un temps où je snobais ce genre d'histoire-là mais c'est très... Pour un enfant quand même, c'est des belles valeurs. On veut, on veut pas. Ah oui, c'est le fun. Ben oui. Puis c'est... Il y a pire choses. Il y a pire inspiration mettons pour un enfant. C'est ça. Un roman que j'ai lu récemment qui s'appelle Fever Dream de George R. R. Martin qui est l'auteur de Game of Thrones. OK. Ça me fait repenser que je vais pas faire trop de look mais c'est pour ça que je t'avais mentionné son affaire par rapport à Game of Thrones, par rapport à la musique de Game of Thrones. Ah, OK. Mais Fever Dream, c'est un excellent roman qui est contenu pour une fois les romans de George R. R. Martin ont tendance à être des sagas qui s'étalent sur 3000 pages mais là c'est un roman de 400 pages d'arrivée au début des années 80 qui se passe au 19e siècle aux Etats-Unis. Ça c'est sur un capitaine de bateau, un bateau à vapeur qui a tout perdu puis qui se fait faire une offre par un mystérieux aristocrate de je vais te donner de l'argent puis on se part un bateau toi puis moi ensemble mon éco-capitaine de ce personnage-là et très probablement un vampire. OK. Pour ne pas dire que c'est un vampire. Ça dit sur la couverture que c'est un roman de vampire. On ne prend pas de punch. Non mais ça le dit dessus. Ah ouais, c'est bon ça. Sinon. Je vais mentionner je ne vais pas trop me perdre encore dans les grosses affaires mais un autre podcast qui est adapté en série que je n'ai pas vu que tu as peut-être vu The Shrink Next Door. J'ai vu la série j'avais commencé le podcast je n'étais pas sûr du podcast. Pourquoi ? La musique m'énerve. OK mais c'est toi celui-là. Oui mais ça c'est moi. Moi je musée. Mais la façon que c'était raconté c'était cool. Puis c'est une histoire qui n'a pas de bon sens. C'est fascinant. Une histoire triste. Maison. Triste. Je me souviens que je trouvais ça surtout il y a eu la série qui était sur Apple TV The Shrink Next Door avec Will Ferrell puis c'est qui l'autre Paul ? Je me souviens. C'est Paul Rudd. C'est Paul Rudd c'est ça. Et leur personnage c'est vraiment très bon. C'est une bonne histoire. Hélas vrai. C'est dur à croire que c'est arrivé pour de vrai mais je serais curieux de voir la série. J'ai entendu des gens qui l'avaient vu qui n'avaient pas tant capoté. Évidemment c'est une série télévisuelle donc ils ont changé bien des trucs qui ne ressemblent pas nécessairement à la vraie histoire. Essentiellement sur l'histoire d'un très long cycle d'abus psychologiques d'un psychiatre envers son patient qui s'est un psychiatre qui a abusé d'un patient de façon répétitive et étrange aussi. Très étrange. De rentrer dans la vie de quelqu'un puis de devenir essentiellement un peu son gourou. Dans le podcast le principal intéressé la victime parle puis il dit qu'essentiellement pour lui maintenant qu'il est sorti de ça il était dans une secte. C'est vraiment avoir un gourou qui contrôle toute sa vie puis qui contrôle les choix d'amitié les choix d'argent ah non c'était grave. Oui c'est vraiment ça fait penser un peu à t'avais-tu vu Love and Mercy sur Brian Wilson je pense que oui. Oui oui c'était très bon ça. Ça ressemble un peu à ce qu'il a vécu mais encore plus intense je pense avec. Oui vraiment littéralement. C'était tout à la dernière ça? On va dire que oui. Admettons puis toi qui tantôt tu disais que tu parlais un peu du jeu de jeux vidéo tu joues à quoi là? Ok ben si tu m'ouvres cette porte là il y a une chose que j'avais mis dans ma liste que je n'étais pas sûr que je l'ai mentionné mais je ne suis pas sûr à quoi je joue en ce moment là mais c'est un jeu absolument incroyable qui a honnêtement changé ma perception du médium qui s'appelle Outer Wilds c'est pas un jeu très connu même dans le monde de ceux qui connaissent qui connaissent le médium c'est pas extrêmement obscur mais c'est pas très connu c'est un jeu indépendant c'est pas un jeu triple A qu'on appelle il y a des jeux triple A qui sont des blockbusters c'est un très gros jeu indépendant pour un jeu indépendant mais c'est un jeu indépendant c'est un jeu d'exploration il n'y a pas de combat il n'y a pas d'ennemis il n'y a pas de violence ok et sûrement tu es un extraterrestre une petite créature qui se réveille sur une planète 21 ou 22 minutes avant que ton univers explose ok puis tu pars explorer ton univers ton univers qui il faut le voir pour le comprendre mais c'est il y a 6 ou 7 planètes environ dans la galette en fait dans ton système solaire on doit pas dire c'est pas un univers c'est un système solaire c'est sur cette planète qui sont des très petites planètes ça a comme pas de sens physiquement dans le sens que ça prend en vaisseau spatial ça prend 30 secondes de passer d'une planète à l'autre les planètes sont très petites physiquement ok mais remplies de détails donc t'as pas de direction tu pars tu sais au début tu lis quelques petits trucs en parlant genre dans ton village puis tu sais qu'il y avait une race d'extraterrestres polatium qui est installée dans ces planètes-là avant puis ils ont disparu fait que t'as aucune direction on va juste explorer ce qui se passe puis toutes personnes vont vivre une expérience différente mais va sur une des planètes peu importe où t'atterris sur la planète tu vas découvrir quelque chose quelque part puis cette chose-là va t'amener à quelque chose d'autre puis va t'amener à quelque chose d'autre puis va t'amener à quelque chose d'autre après 22 minutes l'univers finit il y a une supernova le soleil explose l'univers finit tu te réveilles au début tu reviens c'est un time loop donc tu reviens au début tu te trouves à aller réexplorer des planètes il y a plein de choses qui se passent c'est super dur à expliquer il y a plein de choses qui se passent spatialement un exemple que je vais donner il ne faut pas trop explorer les choses parce qu'il y a tellement de choses à découvrir mais par exemple il y a deux de ces planètes-là qui sont une espèce de système jumeau c'est deux encore plus petites planètes mais qui sont en orbite l'une autour de l'autre il y en a une qui est recouverte de sable puis l'autre qui est pleine de cavernes il n'y a pas de sable mais au début du 22 minutes le sable d'une des planètes commence à couler sur l'autre planète ce qui veut dire que les cavernes que tu as explorées sur la deuxième planète se remplissent de sable donc il faut que tu te dépêches si tu veux te rendre là puis rentrer profond dans le fond de la planète pour aller chercher les secrets au milieu tout ce que tu découvres c'est de l'information mais il y a une mission il y a de l'information à découvrir il y a un mystère à découvrir tout ce que tu découvres c'est de la nouvelle information ce que tu as à la fin tu n'as pas découvert des objets ou quoi que ce soit tu as juste découvert des nouvelles informations sur comment cet univers-là fonctionne puis quand ça termine à la fin quand tu as découvert les mystères toi tu trippais ah oui mais à la fin il y a une espèce d'enchaînement de choses qu'il faut que tu fasses si tu veux finir finir le jeu mais c'est que tu découvres tu découvres l'histoire d'une incroyable race d'extraterrestres c'est très cartoony c'est très cute c'est très c'est très ça pourrait être il n'y a rien là-dedans qui ferait peur à qui que ce soit c'est très positif mettons comme vibe ok mon dieu tu découvres l'histoire d'une race d'extraterrestres tu sais qui ont une soif de savoir qui est incroyablement inspirante qui veulent juste tout ce que tu découvres c'est des des journaux de découverte de on veut découvrir on est à la recherche de pourquoi la gravité sur autour du trou noir là-bas va changer c'est ok c'est tripant c'est fou c'est fou j'ai m'entendu peut-tu redé nous encore outer wild outer wild à ne pas confondre avec the outer world qui est un autre jeu ok il n'y a pas de de ou même devant celui-là donc c'est outer wild ok pour finir le genre de concept que ça a les deux planètes de sable celles aussi qui se vident de sable bien à rapetisse fait que tu découvres des choses aussi à mesure que le temps avance il y a des nouvelles choses que tu peux découvrir sur la planète qui se vide de sable ok tout est basé autour de cette idée-là dans les 22 minutes qui se passent toutes les planètes sont en train de se faire détruire d'une façon ou d'une autre donc changent dans le temps donc il y a différentes choses qui vont être accessibles à différents moments puis tu vas découvrir une toile d'araignée d'informations fascinantes qui racontent son histoire à sa façon la raison pour laquelle je trouve ça intéressant c'est c'est quelque chose que tu peux pas faire à l'extérieur de ce médium j'adore The Last of Us mais The Last of Us c'est presque un film déjà sous forme de jeu c'est ça il y a aucune façon de raconter cette histoire-là autre que l'expérience d'où le fait que toi ce que t'aimes justement du jeu vidéo c'est ce genre de jeu-là c'est ça qui te fait triper oui c'est l'exploration les mystères découvrir des mystères découvrir des choses d'être motivé par la vraie curiosité de qu'est-ce qu'il y a derrière derrière cette vallée-là qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette planète-là là-bas qui est vide j'ai lu un truc ailleurs qui me dit que la planète est vide qu'est-ce qu'il y a au milieu de la planète il y a un trou noir au milieu de la planète ok où est-ce que le trou noir mène quand tu te fais tourner vers le trou noir il mène quelque part puis là tu t'amuses avec ça construire dans ta tête j'aimerais ça l'avoir cette passion je pense que je n'allais pas je pense que je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps d'essayer de faire des enfants c'est vrai je respecte complètement mais c'est mais je comprends le point de vue pourquoi ça peut être excitant tu comprends je comprends pourquoi ça peut être super le fun puis l'idée le challenge tout ça moi ma plus vieille j'ai acheté elle voulait j'ai acheté la vieille machine Pac-Man la vieille ils ont fait une célébration minuscule plus petite portative comme d'arcade oui d'arcade avec le stick elle peut jouer des heures elle aime tellement ça puis c'est toujours une espèce d'idée de niveau puis là c'est fait des formules mais elle explique tout c'est quand même cool pendant la fin il y a la série Tetris qui s'en vient que ça j'ai très hâte de voir je sais que ça existe mais je sais comment c'est arrivé l'histoire de Tetris ça je suis bien curieux écoute on peut encore parler tellement longtemps ça n'a pas de bon sens mais moi je me dis pourquoi pas que tu viennes comme une fois de temps en temps me mettre à jour sur la vie de tous ces trucs-là c'est clair puis on tricotera ton scénario avec les auditeurs ça va se faire ça va se faire un scénario open source open source c'est ça merci Phil à bientôt à bientôt vous venez d'écouter la prescription avec Dr Fred Lambert à l'animation Frédéric Lambert réalisation montage recherche et bon conseil Olivier Chamberlain au logo Joël Vaudreuil la musique le groupe Crabbe Jérôme Minière Philippe B Ben Chémy Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé